Merci les copains. Bon allez j'appelle Jones. On va rigoler. On va bien rigoler. Allo ? Allo ? Comment ça va ? A l'aide. Je... ça va. J'ai décidé de m'infliger ça. Ça y est. Comment ? Oui bien sûr. Non mais t'inquiète. J'ai une awareness à toute épreuve. Ah t'es à 100% complet. Genre là je suis nickel. On t'entend pas beaucoup. J'avoue ton micro est bas. Est-ce que c'est mieux là ? Ouais je pense que c'est pas mal. Chat c'est comment ? Il est en train d'extraire les fichiers là. Mais j'avoue que le DL était affreusement long. Ouais leur launcher il est pas... voilà quoi. Ouais faut mériter un peu le jeu quoi. Exactement. Ah ouais toujours faible ? Non c'est pas ouf. T'as TS ou pas ? T'as le TS ? Ouais je le TS. Vas-y bah beau TS. Je vais essayer ça. Le Discord c'est l'avenir. Ouais. A tout de suite. Le Discord hein. Il faut pareil hein. Discord insupportable. Hop. Hop. Alors. Où est-ce qu'il est le mot Jones ? Ça écrème la partie DL déjà. Ah mais c'est clair. TV Quest à 20 minutes de chez moi 15 jours après mon déménagement. Ah merde au minéral. Ah merde. J'avoue que le timing raté euh... Timing raté de peu. Timing raté de peu. Timing raté de peu c'est très dommage. Ah merci beaucoup Watertel. Ah non merci encore. Ah je suis pas sûr qu'il ait encore le TS en fait. Il a pas l'air d'arriver. Il a peut-être pas. J'ai buté du SCAV. Les SCAV c'est les PNJ c'est ça ? Ou les joueurs qui décident de jouer SCAV. J'ai eu quelques infos. On m'a donné quelques informations. Erreur de quoi ? Ah merde. Je vais finir le... Hop euh... Normalement... Ça devrait fonctionner avec ce que je lui ai passé. SCAV PNJ mais tu peux les incarner. Ouais c'est ce qu'on m'a dit. Et ça a l'air rigolo d'incarner les PNJ. Mais tu peux parler avec n'importe qui euh... Avec ton micro ? Greetings. Ah parfait. C'est mieux ? Euh non. C'est horrible. T'as un micro qui sort du fond des chiottes. Oh ouais ouais c'est ça. J'ai fait tellement bien du coup j'ai un micro du fond des chiottes là. Euh... Oh l'enfer. Alors peut-être c'est RIP. Attends je vais voir dans les options. Il casse tout Jones. J'ai des épaules trop larges c'est pour ça. Il casse... Il casse son drone. Il casse son micro. Il casse tout. Tout c'est mieux comme ça. Non ? C'est toujours la merde ? Non c'est le même micro là. Aïe 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 aïe. On dirait que t'es dans une grande... Ouais t'es dans ta salle de bain là on dirait. Ouais je suis dans les cabinets. Ah. Euh bah si ça marche pas c'est RIP pour ce part pour moi. Ah merde. T'es RIP. Euh... Mais tout à l'heure en fait ton micro avait l'air mieux sur Discord. C'est ça qui est bizarre. T'es sûr que tu lui fais détecter le bon micro ? Ouais ouais ouais. C'est ce que j'ai vérifié. Hum... Il est en duplex ouais. Tu nous parles avec un délai. Ouais je vous parle depuis Tarkov c'est pour ça. C'est ça. C'est de la Tarkovie. C'est de la Tarkovie c'est ça le pays ? C'est non c'est Tarkov. D'accord. Ok. Bon. Euh ouais je peux pas faire mieux là malheureusement. Non bah c'est pas grave je vais faire une découverte euh... Bah ouais ouais. À l'aveugle hein. Bah écoute je te souhaite bonne chance dans ce cas là. Il y a quoi comme truc à savoir d'important ? Ah... Vite fait... Hum... Beaucoup trop de choses. Pfff. Euh... T'appuies sur double O quand tu seras en game ça te donnera le nom de tes sorties. Double O ? Ouais tu fais deux fois O. Tu vas mettre O. Ok. Le raccourci est complètement pété. D'accord. Et mets une map à côté de toi. Une map de la map. Ah bon c'est important ? Ouais parce que tes sorties tu les connais pas en fait. Ah. Alors le double O ça te donne le nom des sorties mais tu ne sais pas où elles sont. Ah c'est sympa ça. Et tu peux vraiment pas les trouver en me repérant dans le jeu ? Non parce que rien ne les indique. Ça peut être un bout de route, ça peut être un morceau de gru, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est un jeu on peut pas y jouer juste avec le jeu quoi ? Non il faut que tu joues avec le wiki à côté. C'est obligatoire. Mais what the fuck ? Euh... Map Genie Tarkov ? Euh ouais soit ça soit tu mets le wiki Tarkov et tu mets le nom de la map. Customs c'est genre la quête de base ? Ouais tu vas jouer sur celle là c'est la plus simple. Mais quitte en quoi je m'embarque vas-y. Ouais il y a tellement d'icônes. A l'aide. Tout va bien se passer. Les sorties c'est celles qui sont écrites en vert. C'est les carrés verts sur les côtés. Les carrés verts sur les côtés ? What the fuck ? Ah oui d'accord. Non mais mec mais euh... Ok bon écoute euh... J'ai la map. Qu'est l'enfer. Qu'est ce que je peux te dire de plus ? Vérifie que ce sont les bonnes balles qui vont dans les armes. Tu vas vérifier juste le calibre. De toute façon ton perso sera stuff de base. Tu pourras juste cliquer sur jouer. D'accord. Tu as une différence entre PMC et Scav. Scav c'est un perso qui t'est offert avec des stuff random mais nul. Ça a l'air rigolo ça. Donc tu peux jouer ça. Là quand tu joues Scav, il faut éviter de tuer les autres Scav et tu peux aggro les PMC. Tu les reconnais grâce à leurs vêtements, grâce à leurs stuff. Donc les PMC c'est des joueurs ? Les PMC c'est que des joueurs. Et les Scav il faut éviter de les tuer parce que tu perds du karma. Du coup il y a différentes factions dans le jeu. Et du coup si tu attaques en tant que Scav et Scav, tu vas avoir des malus. Quand tu joueras Scav, tu auras un temps d'attendre plus long, tu auras des moins bons équipements. Enfin voilà. Les boss vont te tuer quand ils vont te croiser. Et quand tu joues PMC, tu tues absolument tout ce que tu croises. Sauf si tu essaies de faire à Miami, c'est toujours possible. D'accord. En utilisant le VoIP. Il y a le VoIP dans le jeu. Ça oui, il paraît que c'est bien. Et ça c'est très cool parce que si tu es assez malin, tu peux faire à Miami que ce soit avec des Scavs ou des PMC. Et du coup il y a certaines sorties qui sont ouvertes sous conditions, dont notamment sortir avec un Scav avec toi quand tu es PMC. Ah ouais ? Ouais. Il y a des conditions comme ça. T'as certaines sorties, c'est un train qui arrive, tu dois monter en train et attendre qu'il démarre. Tu dois payer un chauffeur pour qu'il te fasse sortir dans la vape en voiture. Voilà. T'as des conditions à certaines extracts, mais t'as des extracts qui sont toujours ouvertes, qui sont de l'autre côté de la vape quand tu commences. Donc si jamais tu ne trouves pas ton extract, le plus simple à faire, c'est que tu longes la vape sur un côté et tu vas forcément tomber dessus au bout d'un moment. Soit sur un champ de mine, si tu n'as pas de chance. Ah il y a des champs de mine. Qui ne sont pas indiqués, évidemment. Sinon ce n'est pas drôle. Ah ok. Le micro est ok apparemment. Vraiment ton son ça passe. Soit il faut tester si ça passe. Vas-y hein. Et je lance le jeu. Soit quand j'aurai mon meilleur micro. Starting the game. Oh putain. Alpha se rend compte qu'il est en enfer là. Non mais là. En vrai le jeu est super cool parce que honnêtement c'est le FPS qui donne les meilleures sensations. Mais il faut vraiment que tu le penses comme un souls en fait. Tu vas en chier au début quand tu ne connais rien. Et puis tu apprends les subtilités du truc, puis le jeu devient génial. Ok. Mais voilà. Imagine que c'est ta première game ever sur Dark Souls quoi. Bon ouais je prends ma manette. Ça rend un peu très vite. Non non peut-être pas. Oh il est en français incroyable. Mon pseudo est trop court. Oh mon pseudo n'était pas pris. Il y a Bear ou USSEC ? C'est comme tu veux. Les USSEC c'est les américains. Et les Bear c'est les russes. Pour l'instant il n'y a pas de différence entre les deux factures. Je t'avoue que en temps normal j'aurais probablement dodge les américains mais là on va plutôt dodge les russes. Allez. Attends on peut choisir. Ah il y a plusieurs skins. Ouais. Ah et le stat de départ est pas le même ? Le surf est pas le même. Mais le surf c'est pas quelque chose auquel il faut que tu t'attaches. Tiens donc. Ils ont tous des tronches de débit hein. Allez on va prendre. Hey Rude. Nice. Never mind. Never mind. Make sure we do a clean sweep. Oula. Il est très près du micro Josh. Ok. We got bears. Now we have a... What the fuck am I doing here ? J'aime bien Patrick. Ok. Ok. Tu vas perdre à la première game c'est le jeu. Non moi je vais faire une perfect run. Dès le départ. Vous allez voir. Ok. Personnage. Plank. Sortie. Est-ce que j'ai des réglages à faire avant de partir là ? Ouais. Alors va dans tes options qui sont en bas à droite. Ouais. Ok. Ici tu vas aller... Ouais dans le son tu peux couper la musique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de musique en jeu. C'est juste dans les menus. Sauf si tu veux la garder. Ouais je la garde. Le volume de la planque tu peux le baisser encore un peu. Tu peux le mettre genre à 30. C'est quoi ? C'est les bruits que ça fait dans la planque ? C'est les bruits que ça fait dans la planque. Et c'est les bruits de ton rechargement de balles en jeu. Donc ça tu veux plutôt que ce soit bas pour entendre le grille de chargeur. Ah ok 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 ok. Dans les graphismes. Octailles aussi. Ouais. Pareil dans les options. Sans bordure. Et tu vas décocher euh... C'est bon c'est que j'ai décoché le mouvement ombre de l'herbe. Parfait. Et graphismes je laisse en moyen. Tu le laisses comme ton pc la tête de base. Pour m'en élever quand même. Et dans son tu peux activer le bruit. Ah oui bien sûr. Evidemment. Il est activé. Périphérique. Entrée ligne. Bien sûr. Euh... Ah oui ça c'est rigolo ça. Ok. Son binaural. Faut le désactiver. Tu désactives le. Tu sais il y a pour l'instant le son c'est le truc le plus important du jeu mais le plus foiré. Ah. Je dois relancer le jeu. Je relance le jeu. Faut que je reboot pour les paramètres. Ah le son binaural est un peu bugué. C'est quoi c'est genre t'entends pas bien si c'est à droite ou à gauche ? Euh surtout le haut et le bas dans les bâtiments. Ah c'est important. Et par exemple jusqu'à présent on n'entendait pas l'étage d'en dessous. Jamais. Ah c'est chiant. Donc par exemple t'es dans un escalier et si le mec il a une marche en dessous de toi tu l'entends pas arriver. Ah c'est un peu bêté ça. C'est un peu chiant dans ce genre de jeu. Et c'est toujours le cas là ? Non maintenant ça a changé. Maintenant ils ont d'autres problèmes mais ça ça a été réglé. C'est bien parce que ça on attendait ça depuis... ça fait 3 ans qu'on attendait ça. Ah putain ça c'est la musique de Tarkov. Elle était dans la playlist workout à un moment cette playlist. Je savais pas que c'était la musique du menu de Tarkov. Ok ok. Ok alors euh... T'as envie de te demander d'amis ? Ah bien sûr. J'allais ramener les messages. Messagerie, amis, demandes attentes... Oui j'ai accepté les demandes. Parfait. Alors. Est-ce que tu veux... alors du coup vas-y montre moi ton... Alors. Du coup, le but du jeu c'est de sortir des maps. De ramener plus tard. Attends. Je vais juste mettre le VoIP... Euh... Le push to talk c'est... K. Ah ouais mets le sur ta souris. Ouais les clics molette... Les clics souris ils sont utilisés de base ou pas ? Euh le clics souris ouais il est utilisé pour faire du free look. Et c'est assez important. Et le bout... c'est quel bouton ? Euh... Le clic molette ? Ouais le clic molette ouais. Mets les boutons souris sur les côtés. Ah les boutons souris non ils sont pas utilisés. Ok. Ok. Vas-y c'est bon je l'ai fait. Parfait. Alors vas-y vite fait tu vas cliquer sur personnage. Yes sir. Ouah j'ai plein de trucs ! Voilà. T'es riche. Mais j'suis trop bien là déjà. Bah what the fuck j'ai 500 000 pesos. C'est des roubles. Ah c'est des roubles c'est de la merde du coup. Ah ouais c'est de la merde. La merde. Euh du coup tu vois le principe t'as des balles t'as des cartes. Zarya. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a écrit Zarya. Grandade incapacitante Zarya. C'est euh... C'est quoi on jette Zarya sur le mec ça l'écrase ? Exactement. C'est un grave coup. Come here big teddy bear. Boum. Tu peux plus bouger. Ok. Du coup tu vois que t'as plein de balles différentes. T'as plein de chargeurs différents. Et du coup tous les chargeurs ne vont pas sur les mêmes armes. Et toutes les balles ne vont pas sur les mêmes armes. Bien sûr. Euh... Donc ça ça sera à toi de cliquer sur la balle et cliquer sur l'arme pour voir qu'est-ce qui va dans quoi. Et tu regardes juste le calibre hein. 19mm ça va sur du pistolet ça j'imagine ? Ouais c'est ça. Ça va aussi sur de la MP5. Et un pistolet euh... Ah oui 9 par 19 par 1 euh... MP5 euh... MP5. Il y a écrit MP5 dessus. Ouais. Ah mais il y a écrit... Ah mais c'est du 19mm mais... Ça c'est du chargeur que tu regardes. Ah et les 19mm on les met dans les chargeurs ? Exactement. Parce que du coup quand tu tire des balles, il faut que tu en mettes balle par balle ensuite dans le chargeur. D'accord. Donc là tu... Tu grilles ton chargeur de balle et tu remets le chargeur. Ouais. Et donc du coup toutes ces balles de 19mm en fait elles peuvent aller dans le chargeur MP5 comme dans le chargeur M9 A3. Exactement. C'est là dessus où le jeu est vachement euh... Ouais il est très réaliste. Réaliste. Ouais. Ok. Tu mets ta souris et t'appuies sur 1, 2, 3, 4. Je te dis plutôt 4 à partir de 4. Attends quoi ? Tu mets ta souris par exemple sur l'atroche de cheddar là. Tu mets ta souris dessus. Et t'appuies sur la gauche 4. Ah en effet. D'accord stylé. Y'a des painkillers. C'était rapide. A tel. Ah ouais. Alors voilà du coup le système de soin c'est donc tu peux aller en haut dans santé. Un onglet santé en haut. Ok. Donc cet onglet tu auras accès en jeu et tu verras ton personnage qui a pris des dégâts. Ouais. Tu verras des petits icônes qui te diront qu'il a un bras cassé, qu'il a une fracture, qu'il a du gros saignement, qu'il a du petit saignement. Et tout ça va falloir que tu le gères en jeu. Ok. Donc durant tes combats ce genre de truc. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Y'a même la bouffe quoi. Y'a même la bouffe parce que ton personnage évidemment il peut porter juste une charge maximum qui va évoluer en fonction de ton niveau. Et du coup il va falloir qu'il mange pour renouveler sa force. Ok. Parce que tu peux évidemment mourir d'hydratation, enfin de déshydratation si t'es déshydraté en jeu. Evidemment. En fait dis-toi que tout veut te tuer. Absolument tout. Ok. Ok ok ok. Même tes alliés ils vont te tuer sans faire exprès. Evidemment. Et ça voilà. Donc t'as un système de perks qui va évoluer. Alors c'est pas des points à mettre mais c'est plus tu vas utiliser. Ah quelque chose plus ça va le développer. Par exemple si tu utilises le sniper bah tu vas évoluer seulement dans la compétence sniper. Et ensuite quand t'atteins le niveau maximum t'as aucun bonus. Enfin t'as des bonus qui sont sur la droite qui augmentent petit à petit. Et quand t'atteins un palier maximum tu te débloques un gros bonus qui est intéressant. Par exemple quand tu atteins le level maximum en force. Un niveau 50. Tout ce qu'il y a gauche de ton personnage ne compte plus dans le poids qu'il porte. Ah d'accord. Donc tu peux porter beaucoup plus de choses. Donc tout ce qu'il y a sur le personnage de base. Ouais. Le métabolisme par exemple va te permettre de ne jamais mourir de déshydratation. Et du coup d'avoir moins faim et moins sourd en game. Ok. Sachant qu'il faut que tu aussi tu boives et tu manges. Ton personnage n'est pas à reset quand tu sors d'une game. Oui oui il garde le progrès même si il meurt. Exactement. Si t'es mort bah il faut que tu le soignes entre deux games. Si t'es déshydraté il faut que tu le libérates. Ok. Et bah écoute je ne crois pas qu'on aille se frotter directement au jeu. Bah allez hein. Vas-y hein. Escape. Ouais. Escape. Alors escape. SMP. Il va prendre custom. Customs. Et on va prendre de... Crénaux horaires. 17h il fait nuit. On va prendre 17h. Ah mais il fait... Bah non. 5h30 il fait jour non ? On peut essayer 5h30 mais c'est pas clair. On va prendre 5h30. On va essayer. Un moment il va faire quand même vachement nuit. Ah ouais ? Ouais. J'aurais toujours tendance à prendre 17h et à faire une game plus courte. Ok ok. Vas-y hein. 17h. Là tu fais suivant. T'as un système d'assurance mais pour l'instant c'est pas hyper important. Le mode entraînement pour ce raid. Non ça c'est pour faire de l'heure liné. Ah d'accord. Choisir l'assureur. Donc si tu veux assurer ton équipement grosso modo ça va coûter de l'argent. Ouais. Et si tu meurs ça sera rapporté si personne ne l'a ramassé entre temps. D'accord. Attends. Scroll un petit peu dans ton équipement voir ce que t'as pris. Ça va non ? Alors tu vas appuyer sur tab. Ça va te remettre dans ton stage. Ouais j'y suis là. Parfait. Les balles que tu as tu vas les battre dans ton putsch. Alors du coup ce que j'ai pas expliqué le putsch qui est en bas la pochette. C'est quelque chose que tu ne peux pas perdre. Tout ce qui est là dedans tu ne pourras pas le perdre. Dans la pochette. Ah non. Et la caisse blanche ça sert à quoi ? La caisse blanche c'est la pochette. Conteneur sécurisé. Utilisé par les opérateurs de SMP précédemment déployés dans Tarkov. Ouais. En gros dans le jeu le but c'est de sortir des objets. Quand tu sors des objets ils sont trouvés en règle. Ils ont un statut particulier. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer dans tes quêtes. Ok. Et si tu mets des objets dans ton putsch et que tu meurs. Tu regardes quand même les objets mais tu perds ce statut. Donc en gros ça peut te permettre de te faire de l'argent si tu meurs. Même si tu perds tout ton stuff au moins tu garderas ce qu'il y a là dedans. Ok. Quand tu trouves des objets qui sont assez chers genre des Rolex, des Bitcoins, ce genre de truc. Bien sûr. On a plutôt tendance à les mettre dans le putsch. Des Bitcoins. Et j'ai fait une bêtise. Tu vas cliquer sur marchand en bas, tout en bas. Il n'y a rien de futur. Une fois que tu es sur marchand. Donc ça c'est les différents traders qui vont te proposer d'acheter des... Ils sont chacun spécialisés dans quelque chose. Raghman ça va être les habits. Mécano ça va être les armes. Peacekeeper ça va être un autre type d'armes. Rapport ça va être sur toutes les munitions. Toobib ça va être tout ce qui est soin. Et tu vois qu'il y a des petites icônes vertes au-dessus de Rapport et au-dessus de Toobib. Ouais. Et ça c'est des missions qu'ils te proposent. Parce que le but dans le jeu c'est de faire des missions pour eux. Pour pouvoir augmenter ta notoriété chez eux. Et du coup qu'ils te proposent de meilleures choses. Ok. Donc là tu acceptes la mission c'est en haut. Il est fait accepter au milieu. Accepte. Et elle va te demander... 15 000 roubles. C'est nul non ? Donc ça veut dire que tu dois ramener en raid 3 salewa pour pouvoir compléter cette mission. Ok. Et chez Trapport. Donc ça c'est celle qu'on va essayer de faire maintenant. Cache des vips. Première fois. Montre-moi ce dont tu es capable. Si tu t'en sors tu auras de l'argent, de meilleurs objets, des prix plus sympas. Exactement. Il y a des tonnes de bandits dans les rues. J'ai juste besoin que tu t'occupes de 5 de ces parasites. Et une paire de fusils MP133 pour preuve. Allez hein. Il faut que je fume 5 scavs et que je récupère 2 MP133. Exactement. Ok. Et si tu reviens du coup sur le marchand, tu vois que tous ces items sont grisés. Ah ouais ? Qui te vends. Ah oui en effet. Ah inconnu. Mais pourtant si tu l'as... Pour les décorer, il faut que tu fasses un click molette. Ah ouais ? Je spam ça sur tous là ? Ouais. C'est censé spammer ça sur tous. C'est chiant un peu. Ouais. C'est chiant. Oh putain mais il y en a un million. Mais Aled ? Mais ça me fait de l'XP ? Oui ça te fait de l'XP. D'ailleurs si tu fais ça sur tous les marchands, tu développes une nouvelle quête. Et donc du coup je regarde le marchand et je fais, c'est quoi ça ? Et ça c'est quoi 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 ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu sais le mec c'est un couteau. C'est quoi ? Bah c'est un couteau. Mais c'est quoi comme couteau ? Bah c'est un couteau qui pique. Putain c'est super long Aled. On était pas obligé de le faire sur tous les trucs. Ah si non mais là ça y est tu m'as lancé. C'est parti ? T'as fait une erreur. Oh putain il y a un million d'itels. Et je peux pas aller queue up ? Non. Ah c'est chiant. Oh Aled. Ça va toi sinon ? Ouais ça va écoute. Je te regarde faire, tu fais ça très bien. T'as vu ? Ah les AK elles font du bien elles sont grandes. Pour voir un peu ce qu'elles vendent. Chez qui ? Thérapiste. Ok. Et la boutique est la même chez toi que chez moi ? Ouais. Ah d'accord. Sachant que tu débloques des items dans la boutique en finissant des quêtes. Et si tu augmentes en level juste... Alors. On y est presque. En haut à... Alors tu prends le carré de gauche. Et en haut à droite de ce carré t'as des chiffres romains et une couronne. Ça c'est tes niveaux de vendeur. Attends. Là tu vas trop vite. Où ça ? Dans la colonne de gauche. T'as tout en haut à droite de cette colonne t'as des chiffres romains. Donc c'est des onglets. Oui. Ça c'est ton niveau de vendeur que tu vas augmenter dans le jeu en termes de... Ah oui ok. De niveau de loyauté. Et du coup ils vont te proposer des nouveaux objets, des nouvelles balles qui sont meilleures. Parce qu'évidemment la balistique a une importance. Parce que ton... Ton giga à certains niveaux et certaines balles le traversent et d'autres non. D'accord. Donc c'est chez elle que tu vas racheter des soins si t'as besoin. Et donc du coup comme tu vois chaque vendeur a un spécial. Et tu peux pas partir en quête sans zéro... Avec zéro stuff juste tu te dis bah je vais looter et je m'en sors de l'argent. Tu peux faire ça. Ouais. Mais pour éviter que les gens font ça, ils ont fait en sorte que t'es tagué par les bots. Et du coup toutes les bots te courent dessus. Comment ça t'es tagué par les bots ? Bah t'es repéré, ils savent que t'as pas envie de jouer et que t'as peur. Et du coup ils te foncent dessus. D'accord. Bon je vais faire tous les vendeurs. Non je déconne. Alors Fence du coup c'est un vendeur particulier. C'est un vendeur de marché noir du coup il ne vend que ce que vend les joueurs. Que ce que lui vend les joueurs. Comment ça que ce que vendent les joueurs ? C'est que les joueurs ils vendent à différents vendeurs et quand ils veulent se débarrasser d'un objet qui n'arrive pas à vendre chez les autres vendeurs, ils le vendent chez Fence. Ah oui ? Et Fence se permet de les racheter. Et pourtant il a l'air de vendre des valles classiques ? Bah oui parce que les gens ils ont vendu ces balles là chez lui tout simplement. Ah oui mais ils pouvaient les vendre chez d'autres vendeurs ? Ils pouvaient les vendre chez d'autres vendeurs. Ok ok. Lui juste c'est le tout venant quoi. Exactement. Ok. Ok ok ok. Euh vas-y bah écoute. Bon montre moi juste ton stuff en voir si t'as assez de soin. Je te ferais prendre bien, je te ferais sortir un de tes chargeurs et prendre une deuxième tranche de cheddar. Et tu vas aussi prendre les deux petits scooby-dou roses là. Les deux scooby-dou roses ? Ils sont où ? Au milieu là. Ouais ces trucs là tu vas les prendre. Ça là S March ? Ouais les S March. Les tourniquets. Et ça sert à quoi ça ? Alors du coup les S March ça te permet de soigner du gros saignement. D'accord. Ah c'est des garrots. Les S March c'est du gros saignement. C'est des garrots quoi. Les bandages c'est du petit saignement. Donc ce que tu peux faire c'est par exemple 4 sur le cheddar, 5 sur le gros saignement, 6 sur les bandages. Pas de gros truc. Euh et 6 sur le bandage ? Ouais. Ok. Et le cheddar ça fait quoi exactement ? Et le cheddar c'est de la vie classique. Comme je t'ai montré dans ton onglet santé, t'as une barre de vie par membre. Et du coup quand tu vas remonter la barre de vie de ton membre et bah tu prends ça. Ok d'accord. Mais si tu n'as pas soigné ton gros saignement, ton membre il continue à parître dans la vie. Ouais donc pour faire d'abord le chewing gum et ensuite le cheddar. Exactement. Et le bandage il sert à quoi ? Et le bandage c'est pour les petits saignements. T'auras des petits icônes qui vont se mettre en haut à gauche quand tu te feras toucher. Et du coup un carré rouge, complètement rouge c'est du gros saignement. Une petite goutte de sang c'est un petit saignement. D'accord. Et une fracture, tu pourras pas le louper c'est une espèce de griffure dans un petit carré. Ok. Voilà. Vas-y bah écoute. Let's go ? Suivant ? Let's go. Hop je vais t'injiter quand on sera dans les... Ah tu vas partir avec moi ? Ouais arrête toi dans la liste de... Voilà exactement. Je fais quoi là ? Je t'attends ? Je fais quoi ? Et normalement je devrais te voir. Alors du coup il est 18h donc on va prendre l'autre horaire. Reviens en arrière. Parce que là il va faire nuit pour le coup. Je fais un petit retour. On va prendre 6h de la nuit. 6h34. Exactement. Suivant. Suivant. Let's go. Cabrien il est pour 50 premières heures. J'ai accepté ton invite. Et pourquoi je te trouve pas ? Attends je vais retourner voir. Messagerie. Ami 1. Just a monkey ? C'est toi ? Ouais c'est moi ouais. Euh... Bah ouais. J'étais en ami hein. Ah ouais. Customs 6h38. Vas-y reviens à la page. Tu vas cliquer sur trouver des joueurs. Et je devrais te voir comme ça. Trouver d'autres joueurs. Just a monkey. Ah c'est bon t'es là. Oui. Oh il est beau. Oh le Père Noël. Le Père Noël est avec moi. Exactement. Et c'est exactement la darte du Père Noël que j'ai pris. Parce qu'il y a Père Noël dans le jeu. Ok. À la page de Noël. Qui est très rigolo d'ailleurs. Tu t'approches de lui. Tu lui fais coucou. Et il te donne un petit objet. Il est dans sa hot. Marmonnet provoqué. F1. Ah oui. Alors oui ça je t'ai pas montré. Mais du coup tu peux faire des gestes. Tu peux faire des sons en jeu. Ah bien sûr. Tu peux crier. Tu peux insulter les joueurs. Et tu peux pas le tuer le Père Noël ? Tu peux le Père Noël ouais. Bah c'est pas cool. Pas cool. Ça te fait perdre de la réputation. Mais par contre tu gagnes tout son stuff. Et s'il y a dans sa hot. Donc tu vois c'est. Voilà. T'as toujours off dans le jeu. Ok ok ok. Attends la société. Ussec. Une fusion entre Carnisec et Safe-Sea. Alors il y a pas mal de lore dans le jeu. Qui est pas encore développé. Parce qu'on est sur une beta. Ouais. Et euh. Et euh. Ils sont surtout en train de peaufiner tous ces gameplays. Mais grosso modo. Le jeu est censé changer par rapport à ce qu'on a là. Toutes les maps devraient être liées. Tu vas pouvoir passer d'une map à l'autre. Et euh. Le jeu va bien plus fonctionner en faction. Donc il va falloir faire gaffe avant que tu aies n'importe qui. Je sais pas comment ils vont faire. Mais ils sont assez ambitieux. Ils prennent leur temps. Et pour l'instant euh. Ils font du très bon taf. Ok. Ça parait bizarre mais il y a de la magie. Et ils ont ajouté l'enchantement. Quoi ? Hein ? Non. Il y a pas de magie. Du coup il parle Léo là. Jones a l'impression que c'est ce mec qui essaie absolument de te faire jouer à son truc ultra niche que personne n'aime. Ah c'est pas vrai parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment. Non. Non mais il veut pas absolu. C'est full niche. Il a jamais forcé pour me faire jouer hein. Mais il m'a toujours dit que c'était cool. T'as toujours dit que soit tu vas détester soit tu vas adorer. Et s'il t'adore euh. C'est parti quoi. C'est perdu quoi. Exactement. Eh ça ça demande beaucoup de... Enfin ça demande d'y jouer beaucoup de toute façon. Pour bien comprendre. Je peux pas faire une meilleure corrélation qu'avec Dark Souls tu vois. Ouais. Si tu joues vraiment en casu bah tu vas te faire rouler dessus et tu vas pas comprendre pourquoi. Et si tu t'investis un peu dans le jeu c'est de comprendre les mécaniques. Plus tu vas kiffer. En attente de joueurs. On attend que les PC des autres arrivent. Il fait ref à une mécanique ajoutée sur les kits de réparation d'armes. Ah oui. Qu'il y a de la magie c'est même pas une blague. Quand tu répares ton arméant tu as une chance d'avoir un enchantement dessus. Et tu as des mods qui ont des bonus WTF genre une crosse qui améliore la vitesse des balles. Oui c'est vrai qu'ils auraient ajouté ça. Ils auraient ajouté ça à ce wave. Mais euh... C'est tellement des petites statistiques que... Ok. Ah. Préparez-vous. Déploiement dans 16 secondes. 15... Oh putain je suis stressé. Tiens moi la main. Tiens moi la main j'ai peur. Ouais ouais je te tiens la main. T'as déjà testé maraudeur. Attends c'est celui qui est en VR ça non ? J'aimerais bien essayer ouais ça va sympa. J'ai peur. Secours. J'suis mort. Ah non là pas déjà. Ok. Y'a un mec devant moi ! Y'a un mec ! Je lui tire dessus ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Attends. Faut que je baisse la sensibilité là. Faut qu'il mourir dès maintenant. Oh putain. Ah du coup. Tu vois qu'y a pas de... Y'a rien pour nous différencier les éléments. Ah ouais la vache mais c'est horrible mec ! Donc c'est vraiment à toi de faire gaffe. Où je suis placé. On peut enlever le camera shake quand on marche ou pas ? Euh ouais. Dans les options. C'est giga gerbant. Graphisme ou jeu peut-être ? Je... Secousse de tête. Non. Pitié non. C'est gerbant. Oh FOV on peut l'augmenter ? Oui. T'as énorme mais tu peux un peu l'augmenter. Tu le mets à fond ? Non moi je vais le mettre à quelque chose comme 63. Je vais le mettre à 66. Voilà c'est bien. Alors du coup. Une grande mécanique de sort-off ça va être de se pencher sur les côtés. Avec A à 1. Eh hey ! Des angles. Voilà. C'est exactement ça. Oh putain ! Non t'inquiète c'est bon c'est bon. On va essayer... Alors oui du coup t'as un casque-lui qui est amplifié sur. Donc tu vas en prendre beaucoup de choses. D'accord. On va essayer de se trouver tes premiers scaves. Donc ça fait très stalker ouais. On va essayer de se trouver les scaves. Pas rester devant moi comme un topo. Oh ça tire fort là. Bah c'est la guerre hein. Oh mais laisse tomber. Oh mec il rigole. Waouh 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 ! On me tire dessus. Il est avec moi. Ça c'est le... C'est le fin de la main. C'est le fin de la main. Faut que je reste en mouvement globalement ? Ouais c'est le fin de la main. C'est un peu obligatoire très heureusement. Hum... Donc tu devrais avoir un petit scave juste en face là. On va traverser. Tu peux passer avec la touche B. Tu peux passer ton arme en auto ou en semi. Elle est en auto là. Ok. Je te conseillerais de la mettre au semi plutôt. Alors t'as un scave là juste en face de moi. Au niveau du pointé d'air rouge. Il est passé. Il est passé derrière le... Ouais je l'ai vu. Je l'ai vu. Ok. Donc ça c'est du... Il est mon joueur. C'est du PNJ qui va être là. Il va être à six termes juste après normalement. Entre les deux six termes là. Je pense. Donc je te laisse avancer devant. Ouais. Tu as vu sur E. Parce qu'il est pas là. Tu continues à avancer. Il sera à la six termes d'après. Je le vois pas non. Ok. Il est là. Ouais il est là. Pitié. Allez. Putain mais. Oh la vache mais j'ai rien mis. Il va au secours. Tu l'as eu ? Mais non. Il tousse. Vas-y je te laisse regarder. Change de chargeur. J'ai rien mis le con. Vas-y viens de manger. On a des joueurs qui vont arriver derrière. Je te laisse le tenir. C'est à cela. On a des joueurs qui sont à côté. Ouais c'est bon je l'ai eu. Bien joué. Putain il était tout souffreteux là. Il fallait finir le travail quoi. Et donc maintenant tu peux lutter. Tu t'allonges sur lui avec euh. Alors. Attends. Je vais tirer. Ok donc là je l'ai fait F. Oh putain faut que je déco... Ok pourquoi tu tires ? C'est moi. C'est moi. Tu fais peur. Ok. Donc là tu es en train de looter le... Donc il y a des objets que tu vas pas connaître qu'il faut euh... Ah ouais. Gilets. Sac à dos. Oh putain. Mais attends mais euh... Non fouillé. Et maintenant tu cliques avec molette. Tu cliques sur le carré non fouillé. Ah oui putain mais quel enfer. Ah mais je mets une heure à tout trouver là du coup. Ah on a des joueurs qui arrivent derrière. Faut que je bouge ? Faudrait que tu te relèves. Ouais ça fait pas mal. Voilà. J'ai pas fini de fouiller son corps. Ils sont où les joueurs ? Ah mais ils sont où ? Avec exactement où on vient. Ils font le chemin qu'on a. Et alors il faudrait que tu remettes des balles dans tes chargeurs. Si tu veux être prêt au combat. Ok. Euh... Comment je fais ça ? Tu prends les balles et tu les dragues dans tes chargeurs. Et les balles qui sont dans le couche tu les prends et tu les mets dedans. Voilà. Ouais ouais j'ai vu. Ça met une heure. Exactement. Normalement ils sont à droite. Ils sont en train de passer là-bas là. Je peux pas équiper le casque ? Euh je te déconseille d'équiper le casque. C'est du... C'est rien du tout. Je peux le jeter alors ? Ouais tu peux le jeter peut-être. C'est bon j'ai mis les balles. C'est bon ? Il faut que tu le disques un. Parfait. Bah du coup il recharge. Je recharge. Parfait. Euh... Il m'a vu. Il est où ? Il est où ? On va faire un petit détour. On va aller... Il s'en veut au bouton. L'idée dans le jeu c'est de piquer sur la droite. Parce que t'es moins... Ouah ! Ouah 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 ok j'ai vu la trace. Il est loin. C'est une connex. C'est une connex. Ah bon ? On peut pas se barrer d'ici là ? On peut se barrer d'ici. On peut se barrer d'ici. J'ai peur. On va essayer de se retrouver d'autres scams. Ils font peur les joueurs. Mais non. Ah ! Il y a une balle qui a fait bonc... Il y a quelque chose qui m'a piqué le yacht d'Andan ! Est-ce que tu as des questions ? Des quoi ? Des questions. Beaucoup trop, beaucoup trop mais je te suis là pour le moment. Ok ok. Ok ok. Alors du coup t'entends quand t'as des endurances qui souffrent. Quand t'as des barres d'endurance. Ah oui c'est le verre en bas ouais. Ouais. Hum... Du coup quand t'as plus d'endurance. Parce que t'es lourd ou quoi que ce soit. Tu vas plus pouvoir courir et les gens vont entendre... Ok. En gros tout ce que t'entends toi les autres joueurs l'entendent. C'est évident. Ok. Ok. Mais ça t'es déjà arrivé de TK tes potes ? Oui. Au début oui c'est obligatoire. C'est infernal. Je pense jouer avec Ted à ce jeu ça doit être assez fou. Oui je pense que... Ah tu sais qu'à cette mage là il aura un peu du saucisson dans le jeu. Ok bon bah... Je rigole même pas. Faut pas lui en parler. Et là il risque pas d'avoir des mines là ? Non là il y a pas de mines. Je... Comment tu sais ? Moi comment tu sais ? On va essayer de faire de trouver des p'tits caves. Le but de la game ça va être vraiment d'essayer de sortir vivant. C'est le but du jeu. T'es comment ? Ouvre ton inventaire avec C. Ouvre ton inventaire vite fait. T'as besoin de recharger tes chargeurs. T'as besoin de boire. T'as besoin de quelque chose. Un petit café là ? Café ? Ouais. Un petit café chaud. C'est bon niveau des balles là. Et... Besoin de boire ? Je suis à 79 sur 100. Bon bah très bien. Et le petit éclair c'est la bouffe ? Le petit éclair c'est la bouffe. Ouais je suis à 74. S'il y a du TK faut pas inviter MAF. Oui aussi oui. Surtout MAF j'avoue. Alors on va arriver dans une zone où il y aura du scan. TPR du scan. Bon par contre je pense que j'ai trop spammé tout à... Oh putain ouais. Je le vois. Là ils m'ont grillé. Normalement une balle suffit. N'importe quelle balle suffit à un scout ou un joueur dans la tête. D'accord. Et tu joues plutôt à 100 liseurs donc t'es un peu compliqué. Ah ouais je te cache pas que l'Ironsight c'est ignoble là. Alors il sera sur la gauche du bâtiment Oscar. Ouais ça va c'est... Ouais ça va c'est... Tu l'as eu ? Ouais. Ok le spécnase. Pardon j'ai juste été obligé sinon j'en ai euh... J'en ai 30 tiers. Euh je les loot ou pas ? Euh du coup sur la gauche. Je les loot ou pas ? Tu peux les looter ouais tout à fait. Tu peux les looter. J'ai looser je suis allé à l'intérieur c'est plus safe. C'était les deux seuls qu'il y avait ? Nan 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 il en reste un sur le côté. Attends on va se le faire peut-être. Euh ouais. Tiens il faut sortir par l'arrière hein. C'est quoi ce bruit ? Ah ok. Je vais me soigner. Sur ta gauche il devrait être sur ta gauche. Encore un petit peu à gauche. Ça se paie... ça se tète ? Ouais donc il est sur la droite. J'te laisse il arrive. Il arrive vers moi je me casse. Il arrive vers moi je me casse. Il est sur la droite à droite à ta droite à ta droite à ta droite. C'est toi c'est toi de l'autre côté du... Nan nan c'est lui c'est lui c'est lui. Il est passé sur la droite du camion plutôt. Mais putain je le vois pas. Oh putain. Oh putain. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Je vais me cacher je suis honteux de cette aim. J'suis blessé. Y'a peut-être chose qui m'a piqué... Nan. Bon courage. Je me soigne. Alors là du coup j'ai un saignement au thorax. Dans ce cas là il faut utiliser un petit bandage au trois. Ou un gros bandage. C'est parce que... Je crois que c'est ton petit bandage. Appuie sur six. Appuie sur six. Ok. Voilà. Et après tu appuieras sur quatre pour te healer. Et après quatre. Le chez d'art. Exactement. La boîte de clope quoi. T'étales un chez d'art sur ton thorax. Le thorax est à 37 sur 85. Il faut que tu le montes encore. Ah donc je remets un chez d'art ? Ouais je remets un chez d'art. En fait là t'as les soins de base. Donc c'est des soins nuls. Mais euh... Après je pourrais acheter des soins qui permettent de te heal plus rapidement. Et qui heal plus. Par exemple celui de J il est à 400. Au lieu d'être à 5. Ok. Bon là je suis bon niveau euh... niveau soins. Ok. Je vais recharger. Ah par contre c'est... C'est terrible Leïm hein. C'est trop dur hein. Et ça y'a avec mon arme là. Ah bah nan 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 nan. Mais je vais montrer à celle-là. Est-ce que t'as pas le plus d'art ? Mais en fait c'est... Faut se déplacer en iron sight ou pas du tout ? Faut pas euh... Dans l'idée que tu... Tu vois tu te mets comme ça. Tu piques un corner. Là par exemple t'es censé pas me voir. Tu piques un corner et tu tires. Et après tu reviens pour te cacher. C'est ça que je te disais tout à l'heure en te disant que... Il faut pas vraiment face l'escal. C'est genre vraiment tu les piques exactement comme tu fais. Par exemple y'a une imp qui devrait être derrière le camion rouge. Normalement. Y'a un imp qui est sur ta... Il va se déplacer le doucement. Toujours en iron sight ? Si il est pas là. Pas forcément derrière ça. Tu peux viser qu'à la fin en fait. Une fois que tu l'as trouvé. Si tu vois pas tu peux enlever ton... En fait à viser. Ils ont dû partir. Il est là. Ah tu l'as vu. Il est passé de mon côté. Il est de mon côté. Il est de mon côté. Vas-y mais il abuse. Il est où le joueur ? Il est de mon côté. C'est pas. C'est pas. A l'aide ! J'ai peur ! J'vais faire la technique ancestrale. De la furtivité. Comment on se met à plein ventre ? C'est le truc à soigner en priorité. Avec ton... Cinq ? Du coup il est pas attribué. Et si le S marche ? C'est 5 mais tu l'as pas attribué. Ah si tu l'as attribué. Ok parfait. Et là 4 ? Et ensuite euh... T'as une fracture. Ah. Y'a un mec sur moi. J'suis blessé. J'ai peur. Attel ? J'ai pas d'attel. Ah si. Si t'as une attel. Tu l'as pas attribué mon T'as une attel. Lisée. Et j'te conseille de prendre un Pain Killer. Pour atténuer la douleur. Putain le bordel que j'ai fait. J'me heal comment encore ? Avec le Shedda. Il a en premier ton torse si tu peux. Pour torser ta tête. Ton bras est pas le plus important. Comment j'fais pour viser le... Tu peux déplacer le Shedda. Comme avec tes balles sur les chargeurs. Ok. Secours. Comment j'fais faire ? Tu peux t'en aller. Si tu veux pas le face. Tu peux. Il n'y 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 d'yo. Tu peux t'en aller. Il va tirer dessus là ? C'est terrible. Elle aide ! Ah ! Bliat chimique ! Ouais ! Vas-y ! C'est insupportable ! Les armes sont pas précises ! Au secours ! Bliat ! Essaye de passer le mur en terre qui est à gauche. Ouais ouais ! Bliat ! Ok. Ok. Mon passo est crevé. Il en peut plus là. Ok ok. Appuie sur... Appuie deux fois haut. Trouvez le point d'extraction. Exfil 01. Ok. On va aller à ZB... ZB11. Du coup il faut que tu longes... Faut que tu passes à droite. Non mais j'arrive plus à me mettre à plat ventre. Pourquoi ? T'es dans un buisson. Tu ne peux pas te mettre à plat ventre. Ah ! Tu peux pas camper ! Exactement. Il faut te mettre à plat ventre dans un buisson. Il faut te mettre à plat ventre et ensuite ramper dans le buisson. Ah oui. Alors attends. Excuse moi là. Je recharge mon chargeur. Eh j'ai trop de mal à viser. C'est infernal. Ça va le palpitant il s'est pas trop envolé là ? Quand il y avait le mec autour. Tranquille. Franchement y'a pas de problème. J'ai un bon cardio. Ah je te conseille de manger du bois. Quand t'es dans... T'es entré là. Ah ouais ouais. Ah combien de quantité d'eau ? 60 ? Bois tout. Blegh glu 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 glu. Métabolisme niveau 1. Tout utilisé là. La bouffe. Oum miam miam les bonnes rations. Oh les crackers. Miam c'est bon les crackers. Mangez avant de boire ? Pourquoi ? Parce que certaines bouffes en fait diminuent ton hydrate. Ah merde ! Ah putain quel enfer ! C'est la faux du prof ça. là c'était pas le cas non mais là c'est bon cette bouffe là ne diminue pas donc là je dois alors du coup alors du coup maintenant on va te mener à ton extract parce que tu as plus de vie donc l'idée ça va être de fuir les combats si tu veux donc tu vas longer la map il faut que t'aille à droite sur la colline donc là il y a droite sur la colline en gros tu longes la map avance avance vas-y en marchant on va y aller tranquille comme ça je pourrais t'indiquer en même temps je vais me faire shooter hein tu dois traverser la route qui est en bas et tu vois qu'il y a des bâtiments à ta droite dans ces bâtiments là potentiellement il y a des scaves qui vont te tirer dessus donc essaye de te passer derrière les arbres de te cacher un petit peu dans la colline et t'avances pour un tout le long bon tu peux pas aller là j'ai fait un mec traverser la rue là bas ok c'est pas forcément une bonne idée de jouer maintenant que la pluie donc là tu... alors que si tu cours tu fais plus de bruit oui je me doute bien donc là si tu vas tout droit tu vas arriver à des containers tu vas continuer à aller tout droit à travers une file dans le mur et en face de toi il y aura ton extract dans une... dans un bunker les scaves... une fois que tu te repères ça crie avant de te tirer dessus donc si tu entends un cri il pousserra tout ça ouais ça vient de... ça vient de parler russe très fort voilà mais va te mettre à cover il y a un mec là c'est bon ? j'ai tué deux scaves j'ai tué deux scaves c'est bien parce que t'en as cinq à tuer unlucky ouais mon perso il est d'edge voilà donc là tu peux appliquer si t'applis sur appliquer ça le soigne tout d'accord et ça te coûte de l'argent et comme t'es en dessous du niveau 5 pour l'instant c'est gratuit ah très bien ah très bien les frères... putain on est en France jusqu'au level 5 quoi exactement c'est beau ensuite welcome to america que l'enfer ok ok bon euh cette fois si tu peux pas mourir s'il te plaît ouais je vais essayer c'est genre le gros c'est même pas d'où le mec va tuer on se remet en simp on joue la faction je vois écrit SMP simp euh 9 heures ah on peut ? si tu veux on va faire un scaves pour changer non vas-y on refait BMC ah du coup tu te stuffes parce que là t'es fini à poil ah ouais donc tab ah du coup euh ouais tu fais tab tu vas dans ton dans ton stash tu prends tiens tu vas prendre la la mp5 peut-être que la visée sera mieux pour toi ouais vas-y ouais chaque ado faut que tu prennes des balles dans ton pooch dans ton pooch ? dans ton pooch j'en prends les balles tu les mets plutôt dans tes poches ou dans ton gilet mais un ou deux stacks ah oui dans le gilet pardon les balles en effet euh je te dirais de prendre deux stacks de 50 parce que c'est énorme le bout de cheddar euh ouais du cheddar il faut que tu en achètes alors ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre un gilet tu vas mettre une car à la place du cheddar une quoi ? une car c'est le c'est le les packs de soins rouges euh les packs de soins rouges ? et là je peux mettre le cas exactement ah donc dans les poches les chargeurs ou dans le gilet ? dans le gilet les chargeurs ils les utilisent s'ils sont dans les poches ou dans le gilet il n'y a pas de différence ok euh d'accord donc l'attel dans les poches ouais les painkillers dans les poches ouais les bandages dans les poches tu peux mettre des trucs dans ton poches par exemple l'attel tu peux le mettre dans ton poches comme ça si tu meurs tu la perds pas poches ? ah oui j'avoue un peu anti-douleur aussi ? un peu anti-douleur aussi ouais sauf si tu le mets sur une touche rapide en fait tu peux pas mettre des trucs sur la touche rapide ah ouais ok bon cheddar euh le garrot ah j'ai plus de garrot merde euh tu vas chez les thérapistes du coup chez le rubber et t'es enraché il vous manque des objets pour conclure le marché il vous manque des objets pour conclure le marché ah oui les roubles les roublesse les roubles on a acheté quoi ? 5 ? donc je te conseille d'en prendre un jeu au million de pantagall ouais mais bon euh il faut que j'ai un petit stock quoi oui dans ton stage il faut un petit stock 25 000 quand même après on a 500 000 roubles heu is ok euh du coup conclure j'ai conclu avec la toublib nice bah si c'est bien les shadars ? j'achète 10 shadars ? t'achètes euh t'achètes du shadars ouais ouais prends-en ouais 10 tu les auras ok vas-y et c'est minimum 2 par game les shadars aussi ok et euh alors t'es pas obligé là vu que t'as pris une carte t'as vu la carte c'est 220 et les shadars c'est 100 100 chacun donc tu peux enlever les shadars tu peux enlever les shadars et t'as la carte à la place ok je prends deux garrots ? c'est l'upgrade du shadar la carte ok ok ah donc du coup peut-être plutôt à prendre direct ok ok ça roule bah là j'ai pris mes chargeurs ah j'ai pas pris de bouffe euh bah voilà tu prends une bouteille d'eau et tout chonka et c'est quoi polaire et ripstop ? euh c'est du... alors tu vas aller dans plank en bas à gauche euh ouais parce que tu peux faire ta maison ouais et donc t'as différents modules dans ta maison qui vont t'apporter des bonus qui vont te permettre de crafter des balles qui vont te permettre de faire du sport il y a une salle de sport qui vont te... bienvenue dans votre plank rien qu'à vous actuellement ce n'est qu'un bunker souterrain lugubre insalubre et rempli de bordel mais avec un peu d'effort vous pourrez le transformer en une merveilleuse base souterraine avec tout le nécessaire pour y vivre confortablement vous pouvez utiliser les objets et ressources que vous achetez ou trouvez en raid ou afin d'améliorer les différents modules de la plank beaucoup de ces modules vous donneront des bonus et capacités spéciales telles qu'une régène plus rapide de la santé, de l'hydratation, énergie rapidité, progression, compétences pour pouvoir vous échapper de Tarkov pouvoir vous échapper peut prendre un certain temps et il vous faut un endroit dans lequel vous réfugiez et vous reposez en attendant c'est la plank ah mais genre c'est en mode city builder c'est trop bien ah ouais c'est ça si tu cliques sur un truc par exemple la ventilation tu vas pouvoir la créer ok il n'y a pas de temps d'attente je crois pour la créer construire mais il y a certains trucs qui vont te demander d'attendre 7 heures pour que ce soit créé ah oui 7 vraies heures d'autres c'est 15 heures d'accord moi je peux rien construire d'autres j'ai pas les ressources et voilà le but ça va être de trouver les ressources qui te permettent de construire des modules et chaque module a plusieurs étapes qui vont te débloquer plusieurs objets ah tu peux te balader dans la plank ah ouais en effet la plank c'est un squat quoi ah la vache ah oui le oui le logement social compliqué là ah oui la vache ah c'est cool ça quand même donc ils ont mis du housing ouais il va falloir mettre un petit coup de balai c'est c'est ok 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 très bien est-ce que je peux mettre un viseur sur mon arme par pitié ? euh alors ouais ça coûte cher ? non 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 je sais pas si t'as un truc que tu peux adapter sur la M4 je joue jamais j'ai pas les mêmes armes que toi moi j'ai des équivalents russes excuse nous euh je sais pas si il a des lampes tactiques lui oh putain c'est trop chiant de devoir faire ça dans le menu par contre je vois pas l'intérêt du tout d'un point de vue gameplay là ouais pour le menu c'est pour gagner du clé en fait ok ouais je comprends mais bon enfin ouais ah oui c'est relou au début de chaque wipe c'est relou ah y'a des viseurs là lunettes vulcan ah faut être niveau 5 ah celle là tu peux pas la mettre de toute façon euh sur ta sur ton arme parce que évidemment les il faut des montures spéciales pour chaque viseur sur chaque arme ok bon vas-y je suis prêt j'ai tout mis là ? euh ouais je crois t'as pas mis de casque audio tu peux mettre un casque audio ah ouais tu peux écouter la musique et tout ? ouais exactement tu peux mettre ta petite playlist là ah ouais le jeu est plus dur quand t'as pas de casque audio pour le son augmenter quoi exactement et tu peux aller chez Ragman peut-être acheter un casque Ragman qu'est-ce que ça s'il en vend niveau 1 casque euh un casque un vrai casque un guasque un guasque ouais il en vend un euh call pack qu'est-ce qu'il en vend un casque ? non 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 ça c'est du troll ça c'est du troll euh il y a le SSH 68 euh ça tu peux le prendre je sais pas si ton casque c'est pas accepté à chaque queue c'est jamais perdu c'est le casque vietnam non il veut pas ah je peux pas voir le casque audio avec en même temps ouais il y a certains casques audio qui passent dessus tu vas acheter un autre casque audio tu vas aller chez euh prapor 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 il a pas de ah c'est casque anti-bruit électronique bah c'est anti-bruit exactement et celui-là il ira on m'a aidé un casque anti-bruit celui-là devrait aller avec le tien normalement si je dis pas de bêtises ok euh un casque en effet c'est incroyable parfait ça fait beaucoup beau ok je suis magnifique avec un petit casque vas-y on lance du coup ? on lance alors il y a 10h18 customs euh j'ai les mêmes quêtes ? t'as les mêmes quêtes tout à fait à moins que tu sois monté niveau 2 je crois pas non 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 je suis à chier non je suis dans le truc tu vas être dans le groupe on va pouvoir me voir 2 game 204 claquer la difficulté ouais j'avoue mais est-ce qu'on peut recréer un personnage là ? non tu peux recréer un personnage tu peux reset ton compte mais c'est normal c'est le début tu vas en fait tu vas faire du stuff quand on sera en scav d'accord ah parce que le stuff que tu ramènes en scav tu le gardes pour ton personnage c'est tout l'intérêt de faire du scav ah c'est strong ah si t'es niveau 2 tu peux activer une autre quête du coup je peux quoi ? t'es passé niveau 2 du coup t'as une autre quête qui va être proposée alors on verra plus tard ça marche je suis prêt merci attaque après pour te dire ce que t'as comme stuff sur toi ton gilet c'est euh donc c'est le gilet de base vraiment niveau 1 absolument tout le transverse d'accord donc il sert à rien quoi et en fait il va servir à tanker les shotguns de scav pour pas mourir de ça et porter des trucs quoi c'est pour porter des trucs quoi ouais je parle de ton gilet euh de protection pas de ton tactique ok t'as des gilets qui font les deux d'ailleurs ceux que je peux revoir c'est des gilets qui font état petit col et gilet de protection et du coup ils ne prennent qu'un seul slot et tu peux rien mettre dans le deuxième qui est bloqué ok et il existe des tonnes de gilets différents qui ont chacun leurs avantages et des certains qui ralentissent les mouvements qui permettent d'être un gros tank pareil pour les casques t'as des casques qui te bloquent la vision donc c'est à dire que ton la vision du jeu se rétrécit tout le reste est noir mais par contre tu vas tanker des balles beaucoup plus fortes ah oui ouais tu te mets en mode euh ouais t'es le ton quoi ouais t'es un brotus quoi ok ouais ouais on va faire scav run après celle-ci du coup ouais on va essayer de faire celle-ci déjà mais c'est chaud hein ah ouais c'est chaud hein ah de ouf hein les joueurs ils te traquent en plus là en tout cas là je te fais découvrir donc on fait beaucoup de bruit on tire beaucoup c'est normal que des gens nous voient de loin tu vois ils nous spotent ouais je me suis fait une balle de de perfect parce qu'ils nous avaient intervenu tirer ils nous avaient regardé vers ici et ils nous confusent bah ils montent tuer moi c'est peut-être même les mêmes qui t'ont tué toi va dire ouais je pense pas parce que j'ai vraiment pas mal cavalé et et je suis tombé sur ces mecs là enfin je suis arrivé sur eux tu vois ils faisaient leur vie ouais ouais mais par contre je trouve que c'est c'est genre ultra laborieux de aim avec l'AM4 là en iron sight ouais parce que t'étais l'AM4 qui est un peu compliqué il y a ça bouche ça bouche beaucoup ouais ouais mais même je sais jamais trop où il faut tirer avec un iron sight c'est super compliqué oui ok mais après t'as tout le côté modding que tu connais pas encore euh et du coup tu vas pouvoir rajouter des viseurs rajouter des poignées oui oui non mais si j'ai un bon viseur et que je sais que ça attire là où je vise là ça va tu vois mais juste là c'est infernal sans ça ouais elle est un peu dégueulée un peu tirer au jugé le jugé marche assez bien ah ouais ok ouais notamment pour les sprays ça marche aussi bien ok la MK sans modding elle a énormément de recul ouais c'est une des meilleures armes une fois moddée mais sans modding c'est l'enfer ok mais après toutes les armes se jouent quelles que soient leurs conditions il faut juste les jouer précisément comme il faut les jouer par rapport à leurs conditions ouais ok le système de recul est propre au jeu et est un peu claqué ah ouais il marche comment exactement ? le système de recul ça va être en fonction de ton modding d'armes et de ton skill de personnage parce que le personnage plus il augmente dans le skill de son arme plus dans sa catégorie d'armes plus il va compenser le recul aussi d'accord ok ok par exemple là par exemple là les valeurs vont rien te dire mais grosso modo elle devait être à plus de 200 je sais plus exactement combien elle est de base et tu peux la descendre à 20 donc 20 c'est quasiment un laser bing ah oui mais c'est ça qu'il me faut moi et t'as des armes qui de base sont genre notamment celles que tu as là de base elles ont pas trop de recul genre tu vas pouvoir tout le premier faux le problème c'est que là t'as des tout petits chargeurs ouais je vois ça ouais le chargeur je me disais hein c'est bizarre le chargeur il fait la moitié de la taille qu'il devrait faire le chargeur c'est étrange c'est un chargeur de pistolet tu sais exactement c'est tombé hein et pour chaque arme t'as des chargeurs différents genre tu peux avoir des plus gros chargeurs pour ça qui double quasiment la quantité tu peux en avoir certains qui quadruplent la quantité de balles qu'il y a dedans ok mais les gros chargeurs tu mettra plus longtemps à les recharger en raid il y a toujours son pendant de de défaut quoi on va dire chargeur tambour là t'es bien exactement c'est un chargeur de pistolet c'est un tir du 9mm ouais mais non c'est un chargeur de MP5 parce qu'il est un petit peu incliné c'est pas un chargeur de pistolet exactement il est un petit peu penché et oui c'est pas la même chose c'est un petit chargeur de MP5 attends j'ai cherché de l'eau je reviens tout de suite c'est à dire qu'il m'a laissé tout seul avec le chat là croyable ça le chat vous aimez bien Tercom ? faut pousser Alpha à y jouer un peu plus hein ? moi ça fait des années que j'essaye et honnêtement c'est autant qu'ils s'y mettent quoi j'espère que vous allez spammer tous les jours j'espère de le voir un petit peu souffrir donc bon il fait le malin sur les Dark Souls et tout mais bon voilà faut le tester sur des jeux où il est moins à l'aise ah jeu de niche ouais ouais c'est quand même assez un jeu de niche Dark Souls je suis d'accord après je trouve pas que ce soit autant de... c'est plus sympa à jouer à regarder que Arma par exemple pour moi mais ouais ça reste un jeu de niche qu'est-ce que vous racontez ? vous dites des trucs ? discute avec ton chat putain ça met du temps à trouver des gens hein ? ah bah voilà il suffit de râler toujours pareil faut parler ça tag pas là hop ça tag ouais ce que je remarque c'est que tu m'as pas fait qu'un au... t'as vu hein ? t'as vu je fais gaffe hein ? c'est bon bah bah franchement je suis... c'est bien c'est bien ah mais moi jamais je tire sur le Père Noël par contre t'as plus de barbe là je saurais plus que c'est toi ah j'ai plus de barbe là tu t'es fait perdre l'achat de la barbe du coup ? ouais exactement j'ai désolé vraiment c'était ma seule barbe non je me suis mis en mode full auto là rien à foutre qu'est-ce que tu fais ? ok d'accord yes bonne ambiance bonne ambiance pardon pardon pour la barbe ah du coup ce que tu veux faire ce genre de truc euh F1 c'est ta voice lag voilà si t'appuies deux fois F1 rapidement il va faire une voxane énervé si je fais quoi ? deux fois F1 rapidement wow et euh si tu fais euh Y deux fois Y tu vas voir toutes les communications possibles que tu peux attribuer après sur des groupes d'accord j'ai que besoin de celle là c'est bon super ouais j'ai du mal ahahahahah on va essayer de te trouver des petits caves et y'a pas de loot qui se fait dans les bâtiments euh si on y'a de l'ail c'est juste là 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 un petit truc bleu là ah ouais ah ouais on est au fond oh quel enfer j'ai trouvé un jus de fruits nice prends le cadeau et des clopes c'est pas bien de fumer jette les clopes jette les clopes c'est pas bien de fumer ? c'est pas bien de fumer ? non tu peux les guérir après ça tire hein j'ai jeté les clopes je t'écoute c'est dans le bâtiment je suis rentré dans le bâtiment je suis rentré dans le bâtiment et t'as trouvé du thé par exemple le thé c'est un objet qui est assez cher chez le vendeur ah ouais donc ça c'est sympa que tu peux mettre dans ton pooch et ça si tu le rends ah ouais pooch 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 répulsif et vitamine répulsif anti moustiques c'est vraiment utile ça ? non et j'espère la crosse c'est avec la chante va peut être une arme c'est qu'il y a un rabattre ah y'a une crosse ? ah ouais tu trouves toutes les pièces détachées de l'arme au moment là y'a rien tu prends rien ah bon ? je jette ? ouais ouais je jette ? ouais jette tout ça comment le bouton jeté ? y'a un bouton jeté ? par clic droit jeté ? tu peux l'attribuer le bouton jeté j'sais pas s'il est attribué de base ouais c'est le petit jeu c'est le 2 au carré chez moi mais j'pense qu'il est pas attribué chez toi il y a moyen de marcher très lentement ? oui avec le la molette souris tu peux voir une petite plèche qui descend en bas à gauche ah ok c'est comme Splinter Cell exactement et si t'appuies sur mage ça le met directement en bas ou en haut ah je vois le ok donc du coup si tu veux ne pas faire des bruges tu m'accoupies je t'appuies sur mage et là on est relativement discrets sur mage ? ouais t'es sûr que c'est sur mage ? euh ouais c'est juste que t'as joué un peu avant du coup eu de la place à l'endroit où tu t'es arrêté je comprends pas je crois que c'est ça hein c'est mage loc ah c'est vert mage ? ah oui ok ah c'est vert mage on essaie de le rouillage il y a un truc à loot là ? ouais air j'ai tout de suite j'suis parti je fouille y a rien ah mais tu fouilles super vite toi ? ouais pap pap viens plus que toi parce que j'ai pas beaucoup de niveaux de plus et on va te faire l'eau de la petite caisse y a un canon scié y a un viseur ouais prends le viseur alors tu peux pas le mettre sur ton arme celui-là je crois pas non tu peux pas bah super bizarre réflexe leaper et le reste pas besoin de le prendre ok c'est évidemment les trucs qu'on a leur utilité et qu'on a leur pris mais euh mais là il y a des obliques qui valent cher et pas ça on va aller voir ce bassement qui est là et là il y a des obliques qui est là il y a des obliques qui est là il y a des obliques qui est là alors si tu as fait une fois sur ton vous il va voir qu'il y a une sortie qui s'appelle expile une sortie qui s'appelle ZB euh attend comment elle s'appelle ? ZB 1013 ZB 1013 et en gros elle s'active ici là t'as une activation what the fuck ? ah oui d'accord et active la sortie et sans ça vas-y je te laisse l'activer et là où du coup là là t'as activé le courant de la sortie et maintenant tu peux sortir là-bas donc il faut traverser là-bas pour aller à la... ah d'accord mais putain mais comment tu sais ça ? bah tu sais pas MDR mais quel enfer MDR ? la coupe comme tu vois rien tu vois avec ici c'est potentiellement non je vois R là la jette non plus voit rien c'est... alors du coup il y a des spawns de médical et ce genre de trucs il faut les connaître encore une fois et là on est à la recherche de ta sale et war en taquette donc je te laisse couler la petite caisse avec de la personnel dedans y a rien du tout y a rien ? là c'était un prank alors y a rien tiens Révi il y a fait de la boucle là je vais faire la caisse d'armes je fouille la caisse Archangel, MIA, Bi-Pied, B... non ? non rien rien qui est au cher ah attends bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas moi j'vois rien du tout ici on va sur terre ah tiens j'vais juste dropper ça là là par terre là et ça tu peux le ramasser et le mettre dans ton couch ça va haut de l'argent et donc du coup tu remplaces on appelle ton couch par exemple Jonathan j'enlève un pp et tu mets ça à la place ça tient là hein ? ouais ouais c'est pas très loin c'est à côté j'ai mis les pain killers à la place des pain killers ouais ouais très bien tu peux augmenter la taille de ton couch ? ouais attends ça a été ouvert et tout c'est bizarre bah tu peux augmenter la taille de ton couch en payant ouais d'accord on a du monde pas loin ça a été ouvert c'est chelou j'ai juste allé fermer la porte du coup et on va aller jeter un p'tit coup d'aille en haut et on va aller jeter un p'tit coup d'aille en haut oula y'a des bruits bizarres ouais c'est là où on va jeter un p'tit coup d'aille en haut ouais c'est là où on va jeter un p'tit coup d'aille en haut tu vois tout l'intérêt d'être dans des zones comme ça c'est d'avoir une lampe parce que comme c'est très sombre avec ce projet de carré ah ouais j'avoue que c'est mais bon tu te fais griller aussi si c'est une lampe quoi bah tu es de l'huile mec en face donc euh y'a des coups de scènes comme ça là donc y'a du monde dans le bâtiment d'en face ouais vas-y te montre au patron y'a du monde juste en face hein le bâtiment et on a pas la distance ok putain ça me rappelle là où je faisais de l'airsoft c'était un bâtiment comme ça c'est à dire que t'étais dans Tarkov ouais ouais bah c'était un Tarkov like mais ça faisait moins mal quand on mourait quoi on a un peu de... un peu de l'huile historien c'est à dire qu'il y a une caisse ouah mais comment tu les vois les caisses mec ? t'es des yeux bioniques ouais ouais les yeux bioniques vache moi j'vois rien du tout c'est quoi cette merde ? c'est un dildo un rapto 870 rapto bon c'est sérieux c'est sérieux caca vas-y on s'embarque c'est du cac ah par contre je mets tellement de temps à tourner ma tête quand euh eh dans les escaliers ? ouais ah y'a peut-être la sensibilité à régler un petit peu ouais y'a des kiroshi mk2 de cyberpunk jones c'est là où ? t'as du loot qui crêne un peu partout quand on a là par exemple pp1901 ah ouais mais mec mais ça n'a aucun sens à la taille des loot pp1901 c'est de la merde c'est un cache-clam bah t'as une petite caisse euh noire qui est peut-être bien euh tu l'as pas vu parce qu'elle était dans le noir pp1901 pp1901 ah là ah oui je la vois ok je fouille des balles des balles ? ouah des ps ps7m gzh et g19x c'est glock19 ça ? tu vas prendre euh tu vas prendre les balles écoute j'ai pas le dé j'entends une voix ouais c'est dehors c'est dehors c'est des scaves je vais prendre l'oeuvre c'est avec toi ils sont juste après le pont c'est 태fly tu savais cette aux bays à makers C'est derrière quel conteneur ? Là, derrière le conteneur N'hésite pas à te cacher Oh putain j'ai plus de balle Ouais ouais J'ai pris une balle j'crois Ah non ça va Mon perso il a fait Ah il veut un balle et ça barre vite Ouais ça barre très très vite T'es où ? Là je suis juste derrière C'est derrière Normalement on a du monde sur le contact en ligne sur le côté On se pense qu'ils ont encore besoin Ah ouais putain faut que je reste sur mon inventaire pour mettre les balles dans le truc quoi Ouais Ouais j'ai passé en semis hein Et avec cette arme il vaut mieux que tu foule C'est de la ménition qui fait pas énormément de dégâts Ouais Ok c'est bon j'ai fini de recharger Ok Donc t'as tué un scab là on est d'accord ? Non je l'ai pas tué Ok Bon on va aller plus vite Bah je lui ai rafalé la gueule mais il tombe pas hein C'est sur nous que ça tient là ? Non 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 Y'a un des joueurs qui sont à notre droite Et j'espère qu'ils nous snipent Si on va là Parce qu'ils auront une bonne visite sur nous Il est passé ton petit scab il y a du sang là Ah il est parti Il est parti dedans ? Ah il est peut être parti dedans C'est très dangereux ce qu'on va faire et allons-y Je pense que Faut courir hein Viens te mettre à couvert Ah le scab il est devant moi alors Devant la porte C'est pas le cul Ouais mais j'sais pas avec Ouah putain il me met déballe il me met déballe Il me met déballe J'y vais j'y vais Ah bah j'suis mort Oh non Par quoi ? Par lui ? Euh je sais pas Peut-être par le scab alors Ah non Oh bah non je l'ai fumé au même moment Bah c'est bizarre tu l'as vu Bah j'crois que c'est toi qui l'as tué hein C'est une Saïga C'est pas la bonne arme Mais je trouve pas les armes qu'il me faut Mon estomac est blessé Ah tu vas pouvoir me bloquer C'est pas très mon stuff d'ailleurs Ah ouais ? Ah ouais ouais Ah ouais 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 Attends euh Attends euh Le soin c'est cool si tu le récupères Attends euh du coup le 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 je loot le scab là je fais quoi ? Euh Oui tu peux regarder ce qu'il a dans son sac à dos Oh des sneakers Des balles Ah bah en fait ça c'était un joueur Ah bon ? C'était un scab joueur Parce que les scabs ne loot pas autant de choses J'suis Donc tu peux prendre euh la La hexagon La clé USB c'est trop important Faut que tu sors du vivant Mets là dans ton putsch La clé USB Euh A la place de la telle A la place de la telle Tout à fait Et il faut qu'elle soit fond in red Donc là on va juste essayer de te faire sortir Euh d'accord Je prends rien d'autre ? On regarde dans ses poches peut-être Dans ses poches dans ses poches Object Ah pardon Il est que dalle La merde Ok et t'as son masque que tu peux essayer de mettre Je sais pas si il va vouloir mettre Qui est tout en haut Son masque vaut assez cher Et chum Il peut te looter du coup ? Eh tu peux le mettre Parfait Euh fais double haut Oh putain Ça step Je suis censé faire quoi ? Ah ! Bah vas-y je me pars Je suis bloqué On a activé une sortie Pas loin Ah mais t'as pas la clé Ah ouais mais non Mais c'est fermé Ah non Je vais t'indiquer Vas-y montre que t'es sortie Fais double haut En fait je sais pas où je suis là Euh on va essayer de t'emmener jusqu'à Ruaf Ruaf Roadblock ? Ouais Et je suis où actuellement là ? Là t'es Old Gaz Old Gaz Station Old Gaz Ok d'accord Faut que je traverse Le chemin de fer Ouais Faut que tu longes les barrières bleues Tu longes le chemin de fer Et tu vas arriver à Ruaf C'est pas très loin honnêtement Et tu peux le faire sans t'attirer l'attention sur toi Euh évite de courir quand tu fais ça du coup Tu es discret Le mieux Le mieux Le mieux aurait été que tu ramasses mon gilet parce qu'il est bien meilleur que le tien Ah Et que tu remplaces du coup ton stuff par le mien Mais Ca serait bien que j'ai apporté à vivre Quoi 4 ? Le 4 c'est comme ton esparche C'est un autre type D'accord Je mets quoi dans mon augmentin ? Je sais pas Morphine J'ai la morphine Garde là Ce sera utile pour plus tard Ah mais te looter ça me fait peur Elle ne le fait pas du coup ? Ouais T'as l'air assez Genre j'ai pas le son de ton string mais t'as l'air assez safe Pour l'instant Je vais te looter ? Essaye Chargeur canon Ah il va avec ma MP5 ? Bah non 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 le chargeur va pas Donc si tu me loot Il va falloir que tu sors tout ce que tu as dans ton tactical rig Et que tu jettes ton gilet par terre sur mon cadavre Tu peux t'allonger sur mon cadavre d'ailleurs pour me looter Tu seras plus à l'abri Ah mais ça va être le bordel là pour... Non non t'inquiètes Ouvre mon cadavre Euh ça y est ? Tu descends Tu discardes tout ce que j'ai dans mon tactical rig Euh... Je fouille gilet tactique ? Ouais tout à fait Je vais prendre ma plaque de joueur Ça fait plaisir Ça fait quoi ? Tu peux... C'est rien C'est... Tu peux jeter euh... Ouais tu jettes ça Il faut que tu euh... Le soin tu pouvais le garder Ça s'est horrifié du soin en plus Il faut que tu analyses euh la tactical Voilà Maintenant tu mets tout ce que tu as dans ton rig dans ma tactical Ah d'accord Oh c'est si long Il est petit ton tactical ? Ouais il est petit ouais Tu jettes ton rig par terre Tu le discardes Pourquoi je peux pas ? Euh... Ah gilet pare-balle faut que je le jette aussi Il faut que tu jettes le gilet aussi voilà Tout à fait Voilà et là j'ai tout mis Exactement Non tu peux t'en arrêter Si tu veux tu as dans des trucs dans mes poches Parce que tu veux ramasser un peu de bouteilles aussi Non mais c'est bon c'est bon ça me fait trop peur Et maintenant tu vas longer les barrières bleues C'est terrible Il y a une petite porte dans une euh... Et bah il passe cette porte Il va allonger les rails plutôt vers la gauche Et mets toi tout le temps en contre bas des rails Parce que sinon tu vas te faire shooter depuis euh... Ah oui oui De loin Bah exactement Depuis le chantier Enfin depuis le bâtiment que tu vois à côté Peut être porteresse C'est stressant hein Et là du coup je suis vers les rails Et tu vas traverser en frôlant le fond du wagon tu vois Parce que là tu es en bordure de zone Et si tu continues vers les rails T'as un sniper qui va te tirer dessus pour te tuer Il a gueulé Oh là passe toujours euh... Passe toujours sur la gauche Ah oui il sniper à la tête il y a un symbole Exactement donc tu prends à droite après le wagon Et tu continues à longer les barrières Les barrières bleues Ok Donc tu vas vers la droite au niveau derrière le bleu voilà Et là tu vas allonger ces barrières jusqu'à un angle Et à l'angle tu prendras à gauche Sachant que le danger principal là c'est le bâtiment que tu vois donc porteresse Porteresse Et on peut te tirer dessus là dessus il y a des gatlings qui sont montés What ? Le gros là ? Ouais Oh fuck Et tu vois le... La manette que je t'ai fait activée tout à l'heure J'ai fumé un scav La manette que je t'ai fait activée elle active une sortie qui est dans porteresse Oh ! Bien joué AK-74M Euh ça se prend ça se prend c'est bien Des lunettes ! Non Non mais je vais pas mourir en lootant Je veux pas être ce gars Tu prends juste la K et va tout T'as un scav ça c'était pas un joueur Ouais c'était un scav joueur Ah ouais ? Ouais ouais Oh le nul ! Pardon Euh ok Donc là je continue Mais les scavs normaux partout est pas ici Mais les scavs joueurs ils déclenchent des voicelines ? Euh ils peuvent déclencher des voicelines comme toi Parce que là moi il a balancé une voiceline quand je tirais dessus Il a dit blubliat blubliat Ils ont peut être changé les rondes du coup dans scav Ça m'avait l'air d'être un PNJ Ok 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 là je vais où là ? J'suis pas trop repéré là Là tu longes encore le mur de gauche Il faut que t'avances au niveau du mur en béton jusqu'à une brèche Une brèche Une brèche Je cherche une brèche C'est sur la droite du mur Enfin c'est... Je continue euh... Tu longes le mur un petit peu C'est quasiment au niveau du bâtiment rouge peut-être Là-bas Il va avoir un petit muret à sauter normalement Oui Ah ! Enfin le boucon que je fais quoi Btom bong bong Et là t'as exactement l'endroit où on va commencer tout à l'heure La première game Ah oui en effet J'ai pris la brèche Donc tu passes à travers les buissons à gauche Tu continues sur la gauche Et normalement c'est une zone de scav Donc entre les... La sortie elle est là Elle est au niveau de la route Il y a un temps Avec une lumière allumée C'est sous la lumière Mais à ta droite t'as peut-être des scavs qui batrouillent Y'a un joueur J'ai filmé un scav là Y'a un joueur Enfin c'était peut-être un joueur en train de loot Recharge Ouais J'crois que j'ai plus de mun Quand t'as des scavs à mille distance comme ça Essaye de passer en court Et diviser seulement la tête Oh le p'tit bâtard y'avait un joueur là Mets-toi dans un buisson ou cache-toi pour refier tes chargeurs T'as fait tout Non mais j'ai plus de mun Bah prends l'aca que t'as ramassé Ouais ouais je tèche ça Tu la joues partout t'en d'aca ? Alors si tu jettes toutes tes armes Tu vas pas pouvoir jouer après Non mais je vais prendre ce que le mec a laissé là Là je viens de tuer un autre gars là Et tu as un visor sur ton arbre Et tu as un visor un peu sur ton arbre Comment j'équipe mon arbre ? Un ou deux ? Un. J'appuie sur un. Et mets cette arme là, mets la en coup par coup. Parce que le recul va être un farm sinon. Y'a un gars après, pas loin de moi. Je sorte du buisson. Parce que le scab il va te voir à travers, toi tu le verras pas. Parce qu'il me casse. Ok, là je dois aller par où là ? Tu dois, sur la route là, sur la route à ta gauche, derrière toi tu fuis ta sortie en fait. Si tu tailles l'endroit où il y a le temps, au fond de la route. Donc c'était vraiment à quelques mètres de ta sortie. Ouais mais y'a un scab là. Ouais, moi je ferais le cul. Je te conseille de repasser au niveau des bâtiments, c'est là où tu as le plus de cover. Et d'essayer de le jouer tranquillement avec les bâtiments. Ouais, je l'ai vu là. Est-ce que c'est un kill ? Je crois que je l'ai fumé. Bien joué. Poilé ! C'est un beau kill. C'est un nice hit. GG. Je le fouille ou pas ? Comme tu veux, t'es à quelques mètres de ta sortie. Ouais. Je regarde. C'est quoi son JV ? C'est un... Je sais pas, je regarde. TV 106, 109. Son pare-balles ? Ouais, son pare-balles. Un module 3M. Tu pourrais avoir besoin pour une quête s'il faudrait que tu le prennes. Ah ouais ? Donc tu devrais manger de la bouffe, boire ton eau. Et faire de la place dans ton sac. Je peux faire... Je prends juste mes deux bouteilles et... Ouais. Ouais. Ah merde, j'ai bu avant de manger. C'est pas grave. Putain, on peut faire mes chips là. Ok, là je peux prendre son truc. T'as peut-être la place pour prendre si t'agences ton sac à dos comme il faut. Oh putain ! Non, pas du tout. Ok, c'est 9 emplacement en fait. Ouais. C'est plus grand normalement. Quel enfer. Euh... Jette quelque chose, jette les sneakers, jette un chargeur. Non, c'est bon là. Là j'ai assez. Let's go. Elle est où ma sortie ? La sortie c'est au cul du camion. Oh ouais ! Et la PA ! What a run ! Let's go ! J'ai pas joué ! Let's go ! Putain, heureusement que j'ai été guidé par le sensei. Ah, c'était cool hein ! C'était fun ! Et dis-toi que t'as tué deux joueurs, là. Donc c'est pas mal. Enfin deux, du coup, scav joueurs. Mais c'était des joueurs. Comment tu sais si c'était des joueurs ? Non, il y avait des non normaux. C'était pas des joueurs. Ouais, c'est dans leur comportement. Euh... C'est... On va... On va lancer un scav joueur. Et du coup, tu vas être dans un pot d'un... 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 D'un pécor. Allez, putain, 5 kills. MP5, largement mieux que M4. Ouais, c'est difficile. M4, envie de gerber, hein. Horrible. Et du coup, c'est dommage que tu l'aies jeté, ta MP5. Non, mais j'en ai une autre. Oui. Mais t'en appliquez. Euh... Je me soigne ? Oui, bah oui. Tu te soignes ? C'est gratuit, évidemment. C'est beau. Euh... Ok. Bon, bah let's go. Et du coup, tu vois tout l'intérêt de... Si t'aurais assuré ta... Ta MP5, elle te reviendrait dans deux jours. Ah... Ok. Alors que là, tu lui avais dit bye-bye. Que des bots, c'était marqué joueur, sinon ? Ah, donc... Non, c'était des bots ? Non, non, non. Là, il y avait... En fait, il a tué des scavs de la faction scavs. Mais il a tué... Celui qui m'a tué moi, c'était un joueur. Enfin, scavs joueur. Et du coup, je pense que celui qui était dans le buisson, c'était aussi un scavs joueur. Et donc, du coup, éliminer les scavs, c'est bon. Par contre, j'ai pas trouvé de MP133. Ouais. C'est pas grave. Il va falloir que tu relances des games pour en trouver. Ok. Euh... Qu'est-ce que je vends ? Alors, ce que t'as dans ton putsch, le T et le... Ah oui. Et le Bfuel, ça se vend chez Thérapiste, ces objets-là. Le T ? Thérapiste, c'est qui ? C'est Toubib. Toubib. J'ai du key. Donc, pour les vendre, t'as un anglais vendre. Ah oui, vendre. Simplement. Et là, tu fais CTRL, clique sur l'objet. Il faut que tu les mettes dans ton stash, les objets. Ah, ok. Il faut qu'ils n'étaient pas dispo, là. Il faut que je les sorte de moi. Exactement. Et si tu veux faire une sortie rapide, qu'il les mette dans le stash n'importe où, tu fais CTRL, clique sur l'objet, il va le déplacer. Ah oui, contrôle, clique. Euh... Bah là, je sors toutes ces dingues, là. La clé USB, c'est incroyable. C'est un des objets les plus compliqués à trouver en début de wipe. Ah bon ? Ouais. Allez, là. Il y a 2-3 objets comme ça qui sont compliqués à trouver, notamment les salées wap qu'on n'a pas encore trouvé. Parce que tous les joueurs se ruent dessus, du coup, c'est compliqué à trouver. Allez ! Oh, yo ! Donc, la clé USB. Euh... Donc, attends. Là, déjà, le T. Ah oui, 17000 ! Bon, allez, 17485, pas mal. Et le T-Fuel, là. Le T-Fuel. Le T-Fuel, il est... Les bouteilles de Jack Daniels que je peux vendre. Oui, aussi. Euh... Le T-Fuel, c'est quoi, le T-Fuel ? C'est euh... C'est à côté de tes cheddar, là. C'est l'espèce d'allume-feu. Le 4 ? Euh... Non, non, le... C'est à droite. L'injecteur de morphine. Ah ! J'ai le combustible ? Ouais, c'est ça. Ça sert à quoi, ça ? Ça sert à rien. C'est des objets qui te servent soit pour des quêtes, soit juste à... Ça vaut beaucoup. Ça vaut 25 000, je crois. Ok. Ah ouais, c'est super cher, putain. Donc, c'est des trucs, tu vois. C'est tout le but du jeu de trouver des objets comme ça. Ok. Ah ouais. Bon, là, j'ai eu de la chance. Bon, on est toujours pas à Flo par rapport au début, hein, mais... Coucou, Obi, bonne soirée. Ok, merci. Donc, du coup, là, je fais comment avec la clé ? Bah, la clé, pour l'instant, tu la gardes. Et le mécano, il a une... Tu n'as pas encore la mission, ce sera plus tard, tu la gardes. Il a une quête pour moi, le mécano. Euh... Je fais quoi ? Bonjour, mercenaire. Oui, le mécano. Accept. Modifier un MP133 pour ce qu'on fasse... Mais aux spécifications requises. D'accord. Euh... Eh ben... Il a une autre quête ? Ah, il a... Ah, il a une autre quête. Find Jaeger's camp. C'est quoi ? Ouais, en fait, t'as un... T'as un vendeur qui est risé, à qui tu peux pas accéder. Ah oui, il faut trouver. Il faut chercher une note qui est cachée dans la forêt, dans son ancien campement. Euh... Pour débloquer le vendeur. Donc, il faut que t'arrives à récupérer cette note et sortir de la vape. Ok. Mais pour l'instant, on va faire un SCAV. Ouais, vas-y, il se goût SCAV. SCAV. Entrez en raid en tant que SCAV, un bandit local avec un équipement aléatoire. Tarkov vous appartient, vous créez les règles. Est-ce que... Tiens, on va... On va faire du boot pour changer. Woods ? Tu joueras, ouais. Woods, à la forêt. 14h. Ça me va. Et il y a des gens qui aiment jouer la nuit. En fait, il y a des nocturnes dans le show, surtout. Putain, mais quel enfer. Tu peux jouer de nuit. T'es un peu plus discret. Tu peux jouer à Scindersale, tu peux jouer avec un flingue silencieux. Ouais, j'imagine. Woods. T'es invité. Ah oui. T'es beau, putain, on me dirait un Teletubbies. Ouais, c'est... Tu sais, c'est un casque de tankiste, hein. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Typiquement, ça, c'est le genre de casque qui t'enlève de l'audio. Donc, la première chose à faire, c'est que tu vas le jeter. Ah d'accord. Super. Le scaphe qui n'a rien compris. Le mec, il s'écoute sa meilleure tectonique, tu sais, genre, avec sa techno russe, avec son casque anti-bruit. Il est là. Je suis prêt pour prendre l'avion, là. Je fais nickel. Du coup, là, on est sur une map que tu ne connais pas encore. Ah non, non. Woods... Non, mais je n'en connais aucune. C'est vrai que c'est vrai. Pardon. Je suis baladé sur un bout de la map. Parce que là, si je ne t'avais pas eu en guide, je me serais fait sniper en allant out of bounds. Je n'aurais déjà pas compris comment m'extraire. Enfin, genre... Non, mais le chat, il t'aurait dit. Le chat, ils savent tout. Le chat, il aurait été... Regarde, il va mourir. Et je serais mort. Terrible. Alors, du coup, là, la pacificité, on va dire ça. La pacificité ? Oui, exactement. Du scab, c'est que pour ne pas niquer ton karma, il faut que tu évites de tuer les autres scabs. Sachant qu'il y a des scabs qui s'en foutent et qui vont te tirer dessus. Donc, tu peux essayer de faire ami-a-mi avec tes scabs joueurs et ils vont te mettre une balle dans le dos. C'est possible. Bon, non, merde. Tu peux aussi leur parler avec le boy qu'on n'a pas encore fait ça. Bah ouais, ça, j'aimerais bien essayer. On va essayer de trouver des scabs. Mais du coup, nous, on spawne en fin de partie, c'est ça ? On spawne en milieu de partie à peu près. Ok. Ouais, on n'est pas là dès le début. Ouais, c'est ça. D'accord. On peut spawner. Il y a deux spawns, je crois. C'est un milieu, un fin, en fonction de la map. Ils choisissent un horaire différent. Ok. T'as certaines maps où ça te fait spawner au tout début de partie. Mais du coup, t'as tous les joueurs qui sont tout frais, tout bien. C'est un peu plus compliqué. Ok. Après, ça peut être un objet de ces fois-ci, en tant que scout, d'aller chasser du joueur, récupérer leur self. Parce qu'en soi, t'as rien à perdre et c'est que du self gratuit. Ouais. Mais t'as des armes pourries et des munitions pourries. Trois quarts du temps. Plus pourri que le M4 ? Oui. Oh la vache. Après, la fois, t'as une bonne arme. C'est une arme qui tient au coup partout. L'iron sight est pas trop mal. Et ses balles font assez mal. Ok. T'as la Huntle. Une arme qui est très cool. Honnêtement, t'as un bon stage de départ. Avec un petit sac à dos. Si je perds, c'est une merde, quoi. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Attends, mais... T'es pas là ? Si, 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 j'arrive, j'arrive. Ah putain, ah oui, je te voyais pas. Ah oui, autour, on dirait un chasseur du dimanche. J'ai une fumigène. Allez, hop là. Ça marche pas Y. On peut pas faire des fucks. Comment ça on peut faire des fucks ? Ah c'est Y double. Ouais. On va voir. Pas important. Donc là tu vois, c'est la balade dans les bois. Ah ouais, là mec, les mecs en camo, l'enfer. Jette, jette ton casque. On va commencer comme ça. Casque, char, jeté. Ça en dégage. Tu vois qu'il y a déjà des cadavres ici. Donc il y a des gens qui sont passés. Ils ont pas été lignes. C'est quoi cette tenue ? Il a un masque de clown lui. Je sais pas si c'est des balles que je prends, moi. Ah, est ce match ? Sac de sport. Ah, ils avaient que dalle. Attends, je peux prendre son arme ? Je sais pas, elle est bien ou pas ? Tu prends son arme et ses balles. Faut aussi prendre son gros masque. Si tu veux. Mais bon, je suis beau comme ça. Je vais le mettre sur la tête. Bonjour ! Incroyable. Le cirque peindé, hein. Le cirque peindé. Exactement. Il y a rien dans cette boîte. Je viens voir, je vais te montrer un secret. J'arrive. On prend ce qu'il y a sous le lit, ça vaut de l'argent. C'est quoi ce truc ? C'est les cendres de ma vie. Les cendres de ma vie ? Un vase en porcelaine issu d'une collection privée en théorie peut servir de pichet de bière, vase antique. Putain. Et ça, ça vaut pas mal de plus. D'accord. Les hommes qui ont un contour violet comme ça, souvent c'est un signe que ça vaut de l'argent. Ah ouais, c'est genre de la rareté quoi. Ah ouais, ouais, exactement. Ok. Alors, qu'est-ce que c'était sorti ? Il y a eu un bruit là, non ? Ouais, c'était le buisson qui est là. Ah d'accord, putain. Sorti, porte de l'usine, périphérie, cabane de scav, barrage RUF. Barrage de scav, ok. Et j'ai aussi périphérie, parce qu'on a pas forcément les mêmes sorties en scav. Ah d'accord. C'est pas pratique d'avoir le jeu en français parce que sur MapGenie on a pas les noms en français, du coup c'est pas forcément évident. En vrai moi je te conseillerais, t'as un gilet ou pas ? Là t'as un Twitch Rival. Ah ouais, le gilet Twitch Rival. Non, il chum de fou. Je pense que là c'est celui de leur route direct. Il chum de fou d'être dingue. Il est mieux ce que mon gilet scav je crois, son gilet tactique. Euh... Oui, oui, tout à fait. Il y a plus de place. Quand tu loots comme ça au milieu de la route, il faut t'allonger. Ouais mais t'inquiète. Je suis un expert. Ouais je vois ça, je vois ça. C'est au ce moment là que je prends une balle pour que je mange le karma là. Zarya. Des grenades incapacitantes ça non ? C'est des flashs quoi. Des flashbang. C'est des bulles. Alors du coup ta flash mets là dans ton euh... Moi je vais te prendre, je lui... Dans mes poches ? Ouais. Parce que si elles sont pas dans tes poches, tu peux pas les lancer. D'accord. J'arrive. C'est des grenades à gravitons ouais. Donc là on va se diriger vers périphériques. Oh mec mais euh... Pfff... Pfff... Mais c'est vraiment l'enfer ici. Les gens ils se planquent trop facilement. Là je t'emmène sur la colline là-haut là. Ouais. Ah mais t'as un truc Twitch Travels toi aussi. C'est que je l'ai ramassé sur le message. Ah ok. Mais il était endommagé de ouf. Ouais ouais mais j'en avais pas. Ah oui t'en avais pas d'accord. Ah oui les scavs c'est YOLO quoi. Ah c'est full YOLO. Les deux armes que tu vois je pense que tu as bien aimé les joues à l'Iron Strike. Elles sont assez cool. Il est plutôt propre. Bah j'ai qu'entend du step à gauche. Alors tu vois la différence là on a pas de casque audio. Oui oui. Donc on entend que nos bruits pas nous et pas les autres. Ouais. Et tu peux spectre ton pote quand tu meurs ou pas ? Non. Ah ouais tiens. Tiens ici là. Oh le petit loot planqué quoi. Si ouais. C'est quoi ce truc. Donc voilà c'est un jeu où il faut connaitre les endroits où il y a du loot. Ah ouais. Parce que en fait c'est toujours au même endroit. Ok il y a un chargeur USB. Il y a un SSD. Alors la Gamecoder elle vaut cher. C'est bien. Et le SSD aussi. Donc tu peux prendre la Gamecoder et le SSD. C'est quoi la Gamecoder ? C'est la Hock. La Gamecoder rouge. Ah oui. Mais le chargeur USB on s'en fout non ? Ouais le chargeur USB on s'en fout. Et le lecteur DVD on s'en fout aussi. D'accord. Et le SSD on le garde. Et le SSD ça vaut cher donc tu le garde. Et du coup c'est ça. Ces caches là elles te spawnent du stuff assez rare. Potentiellement. Ouais il faut les trouver quoi. Très bien. J'ai fait ma première Game. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. J'ai le TF4 par réflexe. Ouais il y a un petit côté jeu d'horreur je pense. Il faut sauter il faut arriver en haut. Tu passes ta caches. Parfait. Tiens viens faire la cache ici. Viens tranquille les poches. Oh t'es sérieux une cache aussi là ? Boah mais... Mais putain mais pour les plantes. Mais c'est abusé quoi. Des vis. Une cagoule. Ah la vis t'en a besoin pour ton hideout. Prends la vis. Putain il y a des euros. Un CPU. De let mine. Ouais ouais. Prends. Prends le CPU. Il y a cagoule mon sang. Ah ouais. Ah oui. Oh putain le loot ultime c'est quoi ? C'est une 4090 ? Ouais il y a des cartes graphiques dans le jeu. Tout à fait. Mais putain. En gros dans ton bunker. Tu peux faire une farm à Bitcoin. C'est quoi ce truc gris là-haut ? C'est une ruche ? C'est une station météo je crois. Attends tu peux vraiment faire une farm à Bitcoin ? Ouais ouais bien sûr. Ah donc c'était pas des blagues le fait de looter des Bitcoin ? Ah non c'était pas des blagues. Mais putain. Vraiment un jeu de crypto bro quoi. Exactement. Au secours. Oh il y a rien c'est vide. Il reste 10 minutes ? Ouais. Et au bout de 10 minutes il se passe quoi ? Euh c'est que la terre explose. Ah ouais ? Non non. Enfin juste tu t'es déconnecté et t'es considéré comme étant pas sorti du rêve. Ah merde dommage. Mais on a le temps en mode en fait. Mais la plupart du temps cette map tu peux la traverser en 5 minutes. Donc c'est ok. D'accord. Et on est sur le sommet là en gros ? Là on est sur le sommet. On peut monter sur tous les rochers hein. Tu peux quasiment monter partout là. Ah ouais. Et toi t'as du tilt qui traîne. Alors ça ça n'est pas le cas. Je te laisse faire la boîte. T'as rien. T'as rien. T'as rien. T'as rien. Looted. Tous les contenants ont des loot ? Pas forcément. D'accord. T'as même le sac à dos twitch ou je rêve ? Non. J'ai le sac de ce soir hein. Je vais te parler à box là. Fais moi un plan où tu ouvres ton sac et tu prends tes gants là. Et je te l'en fais 10 fois c'est sympa Ah la la, quelle aventure Il faudrait qu'on la poste ce mois-ci La vidéo là, la partie 1 Ah oui oui il faut Au fond de cette route là t'as On va dire la place centrale de la map Qui est la Syrie Et y'a un boss par map Le boss de cette map c'est un sniper Qui te fume de loin Sympa Ils sont pas toujours là C'est quoi la technique pour le buter Ouais y'a des techniques pour le buter Tu peux jouer des lunettes thermiques par exemple Qui repèrent la chaleur Ouais Après voilà on connait à peu près les emplacements Où ils se placent et du coup check tous les emplacements Et si tu le vois tu le tuer Mais comment tu trouves les joueurs N'empêche dans tout ce bordel Son arme a un bruit Vachement caractéristique Du coup tu sais s'il est là Parce que tu l'entends tirer D'accord Son arme a fait Quand il passe on raffale C'est une rapière Une rapière Elle a été béni par MV Y'a un mec qui court devant moi mec Ouais il a un sac à dos pitch Ouais Ouais mais je crois que J'hésite J'crois qu'il y'a un mec là Ici là Mon père Mon perso Y'a un icône en haut à gauche Y'avait un icône C'est que tu devais être En surcroît Bah alors Bah et Comment ça ? T'as skip la box c'est pour ça ? Jamais Tempête Spécial hunting matches Qui burnent dans le vent Ah mais c'est des allumettes C'est de la merde ? Non ? Non tu vas en avoir besoin Oh Nicole Ça a tiré non ? Non J'ai entendu un poke Non non Tu... Mais genre très très loin Ce n'était que le vent Must have been the wind Je pense que ce que tu as entendu c'est la cache Ah qui se referme Ah oui Clock On s'emmerde patron Y'a personne Ah bah en ce cas t'es pas forcément là pour du fight Ah ouais ? D'accord Et de toute façon la vape est hyper calme Y'a pas eu un tir depuis le début Donc je pense que les PNC euh... Ils seront tous cassés quoi ? Ouais ouais Comme tu peux battuer les PNJ en ce cas Et bah ils... Mais tu peux mais faut pas Voilà tu peux mais faut pas Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un rituel sataniste là ? Ah oui Parce que dans le jeu t'as une faction de cultistes Et du coup ils ne sont là que de Nelly Elles sont allongées dans l'air Avec des couteaux quand tu passes à côté de Nelly Ah ! C'est très drôle C'est très drôle C'est très drôle mais par contre quoi ils ont zéro bruit de pas Et du coup bah tu les entends plus quand tu t'es empoisonné par leurs couteaux Avec des couteaux Leurs couteaux sont empoisonnés Ca serait pas drôle que sinon Et ils sont tout le temps allongés Et ils sont euh... Ils sont souvent dans l'air d'où ouais C'est... Des serpents quoi Bah c'est totalement des serpents Putain mais il y avait une cache là Oh ouais mais c'est abusé Mais en fait tu m'emmènes voir les... Tes boncoins à champignons quoi Ouais c'est exactement ça Wouah il y a tellement de trucs là dedans Ah c'est un sac à dos Il faut que ça reste en famille les boncoins à champignons Je peux pas équiper le sac à dos ? Ah parce que... Ah oui j'en ai déjà un Et il est plus petit que le mien ? Ouais ouais il me le prend pas Comment tu sais qu'il est plus petit ? 8 Ah oui c'est de la merde Parce que je le sais Oui tu le sais C'est le pire sac Oui c'est vraiment un des pires sacs En fait plus tard il te permet de faire des gros sacs C'est juste un sac de patates quoi Mais c'est ouais c'est totalement sac de patates Tu vois t'as un cadavre à plier C'est un cadavre de décor C'est pas un... Le tank est mort Ouais vu comme il est euh... Je m'en doute un peu là Par contre là il y a le tank est mort Vraiment il y a 4 roules sur la tête Alors on ne marche pas dans les barbouillés Ah ! Ah ! Fallait le dire avant Voilà J'ai failli... J'ai failli... J'ai failli à mon rôle Ouais il y a des gens mort Ouais et... Il y a un... Il y a un silencieux qui coûte 100 000 roules Il est content 1K12 URX buté C'est quoi ça ? Couvre rail avec buté ? Putain mais c'est tellement spécifique ce truc Si tu as de la place prends le ou tu le revendras Ouais Ouais Je prends le chargeur vide là Oh il y a un mec canet là aussi MP133 je dois ramener ça Ah bah parfait A la place de mon VP0 ou du SKS ? Hum... A la place de... Le VP0 je vais pas le garder Je garderai pas le VP0 non ? Hum... Tu pourras pas le garder moi Par contre le SKS oui En gros tu... En gros tu... Tous les objets de lesquels tu sors Tu peux les garder Mais euh... Je crois que t'as pas les balles pour l'instant de la Hunter Il faut mieux que tu jettes la Hunter Ok Et que tu gardes la SKS Ouais quelqu'un disait dans le chat que la SKS c'est pas mal Au début Pour débuter c'est très bien C'est souvent l'arme que les débutants aiment bien Parce qu'elle fait beaucoup de dégats Elle est... Elle a une bonne ergonomie donc euh... Je t'emmène à ta sortie parce qu'il reste 3 minutes Donc faut qu'on se dépêche Oh y'a un cadavre par terre Paris Il faut que tu cours avec moi Non on va pas sortir Vas y vas y Ah oui 2 minutes 50 c'est chaud Donc tu vois dans ce cas l'idée c'est que là y'avait encore un cadavre Sur un côté j'ai pas le plus voir si t'es un joueur ou autre chose Mais tu vas tomber sur des scènes qui se trouvent pas si t'es un game Ouais ouais c'est vraiment l'enquêteur qu'est-ce qu'on a C'est ça L'artre pare-balle Encore un Et du coup des fois tu trouves des joueurs fond de loot Qui se sont fait tuer par des scavs Ah ouais mais du coup Mais du coup c'est trop bien pour se faire du stuff Exactement Tu vas piller des stuff que les joueurs abandonnent Avec peu de risques parce que t'arrives après la guerre quoi 3-4 personnes mortes Et du coup tu sais qu'ils ont discarde leur Ils ont caché leur stuff dans les buissons Donc tu suis les traces de sang jusque dans les buissons pour trouver leur stuff Ouais c'est marrant ça Et notre sortie est juste là au niveau de la voiture Croyable Vroom vroom Vram vram Let's go Merci mec Merci Ouais super Avec sa tête de clown là J'avoue Ah ouais mais c'est un peu fort n'empêche le fait qu'ils te laissent aller choper du loot Avec des persos qui spawnent tard et qui ont aucun risque C'est un peu fort mais dans l'idée tout le bon loot a déjà été ramassé par les joueurs avant Donc t'as plus ou moins les miettes Ouais Ouais je vois Plip 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 Euh Plip ploup Mais alors du coup euh Attends Je fais quoi je dépose dans ma réserve direct là Ouais alors du coup il faut que tu ne laisses rien sur ton scav Parce que tout ce que tu vas laisser sur ton scav là Là c'est pas ton PMC que tu vois c'est ton scav Tout ce que tu laisses sur ton scav va disparaître Ok donc je laisse quoi le couteau euh Les gilets Tu peux littéralement tout prendre pour le revendre chez les vendeurs et tu as de l'argent Ah ouais Ah ouais Ah ouais d'accord putain Ah ouais d'accord Ton tactical rig par exemple tu peux le rejouer parce qu'il est assez grand c'est bien Ton sac à dos tu vas le vendre Parce que il est tout petit et Tout pété quoi Il est nul quoi Je ne pouvais pas te le dire mais voilà Ouais là c'était chill ouais Mais cette map je ne sais pas si j'aime trop parce qu'elle est un peu euh Bon c'est un peu euh Elle est différente Elle est différente quoi Voilà Je le vende chez qui le vase de mamie ? Euh thérapiste Tout ce qui n'est pas arme c'est chez thérapiste D'accord Ah ouais 42 000 ! Voilà c'est très subiant Tiens Voilà dingue Qu'est ce que je peux vendre d'autre ? Il y a la poudre sans fumée Oak ? Ouais tu peux vendre la poudre Euh... Tu peux vendre le CPU Euh... Ah oui Que tu as trouvé Le CPU Le disque dur non ? Il coûte euh... Le disque dur tu peux pas le vendre chez... Elle le reprend pas Ah oui Il va falloir aller chez Peacekeeper Pour que... Il va te le racheter en dollars Peacekeeper here Peacekeeper here Euh... Ok D'accord Très bien Putain 73 000 Et on va bientôt être à 500 000 De retour à l'équilibre C'est magnifique Euh... D'accord Et donc du coup c'est le... Le disque dur c'est chez qui ? Le mécano ? Ouais Peacekeeper 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 Le mec des Nations Unies là Ah oui oui Peacekeeper C'est littéralement Nicolas Cage L'inspiration Ah bon ? Ouais ouais Hop Ah ouais Il coûte 100 balles manger les pare-balles Ah ouais Les chargeurs ça coûte 11 euros Ah c'est de la grosse merde Allez d'accord Et donc le disque dur ? Il vaut 300 dollars un truc comme ça Ah mais c'est de la merde ? Non c'est bien c'est là 300 dollars c'est bien Ah c'est des dollars ! Ah c'est des dollars oui C'est des dollars Et du coup il y a un... On fait une conversion après ? Et non du coup tu gagnes des dollars Tu vas voir qu'en haut tu as des dollars à 0 J'ai trouvé des euros aussi Exactement Sachant qu'il y a des trucs que tu vas pouvoir acheter qu'en dollars Ah d'accord Ah oui Il y a des trucs que tu vas pouvoir acheter qu'en euros Hey Ah merde Ah ok Et euh... Du coup... Ah mon masque il coûte 61 dollars Bah tu le vends Il te servira à rien d'autre Le gilet pare-balles je le vends ou pas ? Non il est bien ? Le gilet pare-balles tu peux le garder T'en as peu Ouais Et c'est un gilet pare-balles qui est mieux que ceux-là C'est un classe 2 celui-là Quand tu cliques double-quitté sur le gilet Enfin vends tes trucs et après tu double-quitté sur le gilet Et tu vas voir que... Ah il faut que tu fais ça dans ton... Ouais dans ton... Ça va exactement Classe de protection 2 Exactement Et du coup ils te disent grosso modo de quoi ça va protéger Ils te disent ce que tu vas perdre en efficacité Genre t'auras moins de mouvement pour te tourner Tu vas être plus lent Tu as des malus Ah oui toi c'est un 4 Ah oui c'est trop fort Ah oui T'auras jusqu'à 6 Pour te dire Et alors le système du gilet il est un peu particulier Tu vois qu'ils ont une durabilité Oui Et ils ont une durabilité dans leur classe de gilet Donc c'est-à-dire qu'un gilet classe 2 qui aura 60 de durabilité Ca sera toujours moins bien qu'un gilet classe 3 qui aura 30 de durabilité Oui ok je comprends D'accord Mais il est toujours aussi efficace à 55 qu'à 80 ? Non Ah ah Comment on répare ? Tu fais clic droit et il est réparé Et ça te coûte de l'argent C'est cher ? Non 5000 C'est le cas pour tes armes aussi Ah mais ils perdent en durabilité max ? Oui exactement Ah l'arnaque Et d'accord Ok je vois Et tes armes aussi Ta SKS par exemple Elle doit être pas au max Mais 9 sur 10 Ouais 9 sur 10 c'est ça ? Euh non Je veux dire Double clic sur ta SKS Et sa durabilité Les armes ont de durabilité aussi Durabilité Et moins Moins elle a de durabilité Plus t'as de chance qu'elle ait une malfunction Donc c'est-à-dire qu'il y a une balle qui t'enraye Ah putain oui le truc enrayé qu'il allait en faire Et du coup quand il y a une malfunction Il faut que t'appuies sur plusieurs touches Genre il faut que tu passes en premier L Pour qu'il vérifie d'où vient la malfunction Et ensuite tu fais une combinaison de touches Qui est Je sais plus Je crois que c'est alt T Un truc comme ça Pour qu'il répare la malfunction What the fuck Tout ça pendant qu'on te tire dessus Evidemment Ok ok d'accord Et si tu veux éviter ça Euh Ah mais il est merdique quand tu réhabilité Pardon ? Mais il faut que je la répare hein Elle est à 39 Oui oui il faut que tu la répare C'est obligatoire C'est grave hein Et euh Si tu veux éviter ça Tu pars avec des armes neuves Et du coup elles s'enrayeront pas Normalement Ouais ouais Il y a toujours une chance que ça s'enraye mais Pfff Voilà tu commences à comprendre l'iceberg du jeu un peu Un hum Un hum Euh Ma clé USB je l'ai toujours pas vendu Tu la vends pas Tu la gardes pour une quête pour plus tard Et alors attends du coup Là elle vends pareil Il a l'armure M1 ou M2 je sais plus Tu la vends pas Ok Euh Il y avait quoi aussi que Euh Euh Le sac je peux le vendre Le sac je peux le vendre Euh T'as un autre sac à nous ? Oui t'as un autre A qui euh Tous les habits C'est tous les habits C'est Ragman qui les rend Ok Le gilet tactique il est ok ? Le gilet tactique il est ok Il est assez grand comme t'as vu Il y a pas mal de poche Ok Euh Très bien Vas-y Et bah euh Ok Qu'est-ce que j'ai d'autre à chopper Ou vendre Je pense que ça va non ? Oui oui c'est Je sais plus ce que t'as ramené Mais je crois que c'est à peu près du bien Bah par contre là Avec On refait une scape ? Euh Alors non Tu vas voir sur ton menu principal T'as un temps d'attente Ah Il va être réduit quand t'auras un bon karma Genre Le temps d'attente de base C'est à peu près 19 minutes je crois Et euh Il me semble que tu peux tomber jusqu'à 7 minutes Avec un bon karma Ok 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 Bon bah run SMP alors Ouais Je me stuff pour ça Et euh Ce sera ma last Ouais Pour la soirée Alors attends mais du coup je vais partir avec euh Je vais peut-être pas partir avec euh Putain Un K74M C'est ma réplique d'airsoft Je sais pas si on a des balles pour Je suis pas sûr Ca prend du Tu peux en acheter des balles Alors déjà il faut que tu la répare Tu vois sa durabilité elle est pas ouf Elle est pas dingue dingue donc Euh Et si tu veux mettre une lunette dessus Tu vas pouvoir Ah ouais Incroyable Tu vas prendre Alors tu vas mettre la VPO Et juste au dessus de ton AK Tu vas la mettre dans ton Dans ton putsch Pas dans ton Pardon L'inventaire La La VPO Ouais la VPO Et tu vas double clic sur la VPO Ah oui en effet il y a de l'équipement dessus Voilà Et maintenant tu vas Il y a un truc qui s'appelle Bastion Tu vas prendre le Bastion Bibboup Bastion Il faut que tu l'analyses Il faut que tu l'analyses Ah ok ouais c'est pour ça je le vois Ah ça doit être ça Non c'est ça C'est le truc sur lequel il y a la lunette C'est le dessus de l'AK en fait Je l'ai sorti Voilà Et maintenant tu mets ton AK dans le putsch L'emplacement n'est pas vide En gros il faut que tu enlèves le dessus de l'autre AK pour mettre celle là Par dessus Ok inspecter Et le dessus c'est 6p Mais il faut pas que tu la gardes sur ton personnage Il faut que tu la mette dans ton inventaire D'accord Vous ne pouvez pas installer SP20 SB2 Ouais alors double clic sur ton AK Il va falloir que tu enlèves l'iron SP20 SB2 Ok j'ai compris C'est bon je l'ai viré Ah ça aide de connaitre un peu la forme euh... Euh... Attends par contre Normalement c'est bon Bah attends Il me disait que non Il va me dire comment... Mon... Mon emplacement n'est pas vide Pourtant c'était le SP20 SB2 dont tu me parlais Ouais mais t'as pas enlevé le dessus je crois Non mais SP34 c'est là Ouais Enlève le haut de l'AK Le haut de l'AK Il faut que tu l'enlèves Tu le remplaces en fait T'es en train de le remplacer Il faut que t'enlèves le capot Ok j'ai compris c'est bon Ah oui en fait c'est parce que c'est un module rail En fait c'est parce que c'est le haut de l'AK Et qu'il y a un rail dessus Exactement Donc du coup faut virer le... Le viseur et le module Ouais faut... Ok je comprends Ok ok Intéressant Ouais 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 donc du coup l'iron sight il est attaché au... Au dessus... En fait c'est pas juste une iron sight C'est le dessus de l'AK avec un rail Ouais Et le viseur tu peux l'enlever du rail Là je t'ai fait tout prendre en un coup Mais tu peux détacher le viseur du rail si tu vois Oh là j'ai eu un bug Pourquoi il marche pas ? Bah ça c'est le jeu Ça c'est le jeu qui a juste bugué Je vais péter C'est bon je l'ai installé Haus pas besoin Ok d'accord Vas-y bah écoute Je pense... J'ai un truc c'est... Tegmoyo Moyo Tube d'emprunt du gaz standard Dirige le gaz en direction du piston Moins de choses Moins de chauffe C'est une partie de l'AK mais c'est pas... On s'en fiche Ok ok Alors en gros tu peux tout démonter là T'as pas encore ton module de... Je crois que tu l'as pas encore de craft Non Ah de modding d'armes Donc je te l'ai fait faire à la main Mais après t'as un truc qui automatise tout ça Ok Ça marche Ok ok Et donc du coup euh... Il va falloir que t'achètes des chargeurs pour cette arme Donc tu vas faire clic droit sur l'arme Et tu vas faire euh... Recherche liée Recherche liée Oula Et donc là t'as une liste de tout ce qui se met sur l'arme Et tu vas avoir des chargeurs Y'en a pas Comment ça y'en a pas ? Tu les as pas découvert peut-être ? Oblè inconnus Oblè inconnus Praport Alors on va chez Praport et faut que tu découvres les objets Praport Et pourtant j'ai tout découvert chez Praport Bah c'est peut-être pas lui qui les vend du coup On va voir chez Skyeur Chez le Skyeur C'est quand même euh... Tu pouvais pas jouer la carte Ah j'étais pas dans munitions Alors c'est les chargeurs qu'on te cherche là Euh bah là c'est tout ce qu'il y avait hein Ah y'a plusieurs pages Ok Ah oui munitions En effet Euh j'ai les munitions mais pas les boitiers Ouais c'est ça Il faut que tu trouves les chargeurs Euh... Les chargeurs euh... Y'a écrit Praport Objets inconnus Praport Peut-être qu'ils te les vend pas encore Tu les as peut-être pas débloqués Je sais plus comment c'est au début Et écrit Verrouiller Disponible au niveau de loyauté 2 Votre niveau est 1 Ok Les chargeurs c'est bizarre avant Attends Trop bizarre Apparemment Praport l'avait Vraiment c'est des petits chargeurs marron AK-74 Un K C'est un... C'est ça non ? AK-74 y'en a 2 là Bah prends le noir Le noir ça ira Je suis pas en train de waste là ? Non non T'en prends un Alors ça suffit Euh... Ok Euh... Il est allé où ? Où est-ce qu'il est allé ce poutre ? C'est celui-là ? Bon AK-74 On sait si c'est ça ? Recherche plié Hum... En bas à droite il y'a plusieurs recherches C'est quoi le... C'est quoi le calibre de ton AK là ? Ah il y'a plusieurs pages en effet Ah oui ! Ah oui euh... Chargeur euh... S... Euh... 6L 23 545 39 Ok mais c'est ce que t'as pris je crois ? Ouais c'est ça ! On a l'oeil ! C'est bon ! Donc maintenant tu vas mettre des balles Donc chez Prapport tu vas acheter des balles PS en... 5.56 je crois ? Ou je dis c'est une bêtise attends ? J'ai regardé... Des balles PS en 5.56 Euh... C'était pas du 5.56 C'est 7.62 AK normalement C'est du 5.45 Ah c'est du 5.45 C'est pas... Normalement c'est de la... Enfin bon... Je crois en... De ce qu'il me semblait c'était du 7.62 les AK 5.45 Ça dépend du type d'AK en fait Ouais j'imagine PRS Tu vas prendre des PS Y'a pas de... Ah non t'as peut-être pas accès aux PS encore Y'a pas de PS Y'a pas de PS Ah attends Attends Parce que là du coup si je vais dans ma boîte Je fais recherche liée Il va me donner les balles que je peux prendre en gros Ah non munitions Ah oui je peux prendre des GS ou des PRS GS C'est quoi la différence ? Alors là... Alors là il faut ouvrir la table des missions Inspecté Coup de durabilité plus 15% Chauve 50% Les... 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 Les T c'est tracer Donc on verra tes balles Ah les... Les TGS c'est moins précis en plus Alors que PRS GS c'est plus précis Elles sont un peu plus chères aussi Elles sont un peu plus chères aussi Ah les T c'est tracer Ouais mais regardez là Y'a moins de recul sur les PRS GS Euh... Et là y'a moins... Y'a moins de précision donc c'est nul Ah ils ont peut-être plus de perforations Mais ça c'est pas écrit sur le jeu C'est écrit sur le Wii Oh putain Vas-y mais il faut aucun effort aussi là On en achète combien ? 90 ? C'est des chargeurs de 30 Donc prends toi un stack de 60 De tout ? Bah vas-y prends 90 Comme ça tu... Faudra tes deux chargeurs Ouais Mais disons c'est des munitions nulles Donc t'en veux pas plein en plus Ah d'accord T'auras dépensé ton argent dans des munitions nulles quoi D'or les 10 Ok Et je vais peut-être racheter un chargeur euh... Comment on fait pour euh... Pour euh... Pour rotate un truc dans l'inventaire ? R ! C'est R ! Et tu le prends euh... Tu sélectionnes l'objet C'est R frère Clic dessus et tu fais R R frère Ok Je vais lui racheter euh... Du coup euh... SL Et du coup les balles que t'as en trop tu les mets dans son couche Euh... Ok Y'a pas moyen de faire un classement automatique ? Si euh... Euh... Donc... Dans ton euh... Un inventaire en bas à gauche de la fenêtre Dans ton inventaire à droite en bas à gauche t'as des petites flèches Table de tris Table de tris Non juste en tout la table de tris Tris automatiquement Ah oui Ah oui C'est... Ah quel plaisir Euh... Ok mais munitions... Trs C'est... Une 5... 40... Trs GS C'est celle là C'est bon J'ai 30... J'ai 3 chargeurs de... De ça Ok Hum... Hum... Ah c'est les 47 qui sont en 7.62 D'accord Je pensais que les 74M c'était du... Très bien Euh... Ok Now what ? Euh... Bah les niveaux équipement euh... Ah de la bouffe peut-être De la bouffe ça serait bien L'IMA NG Hop L'IMA NG On a pas à jeter non maintenant Alors Ok T'as beaucoup de chargeurs dans ton... Dans ton... Ah faut que je vende mes euros aussi Bon tes euros tu les gardes J'ai beaucoup de chargeurs oui tout à fait Et du coup Vu que ton tactical rig il est plein Quand ton personnage il va enlever le chargeur de son arme pour le mettre Dans son tactical il y a pas de place donc il va le jeter par terre Donc Ah Donc il faut que t'enlèves au moins un chargeur Qu'enfer Je le mets dans mon... Dans mon sac ? Non tu le... Tu le prends pas avec toi T'auras pas besoin de... De trois chargeurs Ok Voilà J'ai mis les missions dans les pouches Vas-y bah euh... C'est pas là dessus hein Ouais je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis fucking ready Euh... Customs ? Non on va aller faire ta mission Alors t'as bien activé ta mission Euh... Chez euh... Mécano Ouais 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 et bah on va retourner dans Woods Du coup pour aller faire ta mission Oh putain Woods encore Allez... Bah sauf si tu veux partir sur custom Je t'emmène sur custom Oh non vas-y Woods allez Allez Trouver d'autres joueurs C'est plus compliqué que faire ses impôts J'avoue que... Il y a un degré de différentes mûnes et tout Qui est... Je dirais un poil trop C'est un poil trop C'est le tantifère après qu'il utilise toujours les mêmes C'est même pas R quand tu cherches ça Ah... Vendre... Vendre le... Vendre le casse ? Vendre le masque ? Ah oui vendre le masque ouais 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 Chez Radman Ah non Oh non Oh j'ai fait Oh non Tu peux faire back Tu peux faire back C'est avancé Non mais j'ai fait prêt et retour Direct C'est ok c'est ok Ah bon ? Parce que là il y a un chargement là Tu seras parti tout seul Ok La LED Non c'est bon Euh... Ragman Ragman Ah non faut que je vide Faut que je retire mon masque déjà Masque de la peste C'est le masque de la peste Ouais bah j'imagine il est violet Ah ouais 58 000 Ça fait argent Argent Boum Mesdames et messieurs on est presque de nouveau à 500 000 C'est magnifique C'est incroyable C'est... C'est une... C'est un business qui commence à être rentable C'est bon c'est bon Tiens d'ailleurs en parlant d'argent Il faut que tu prennes Euh... Donc ton inventaire Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas procroler le kick sur... Ta liasse de bidier Tu vas la déplacer Et tu vas prendre 5000... 5000... Au rouble Donc on coache Euh... D'accord mais ils sont où les roubles ? T'as un petit stack de bidier Qui est quelque part Euh... Sur la droite Ah oui roubles Euh... J'ai pris 239 000 peut-être pas Non moi il faut que tu prennes Pas tant Comment je fais là ? Ah oui d'accord Je fais 5000 Et tu choisis le montant Alright Vas-y j'ai pris mes roubles avec moi là Mes roublesse T'en faut 5000 Et en gros ça Si on a la voiture On va payer le chauffeur Pour sortir de la map Ah ok On prend celui à 7 heures ? On prend celui à 7 heures Trouver d'autres joueurs C'est un streamer item du meilleur streamer australien ça me brise le coeur Rien à foutre Surtout si c'est un streamer item rien à foutre Euh... Just a monkey Oh putain c'est hook C'est hook de table quest quoi Hook 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 Ah c'est bien là t'as un bon gilet normalement C'est le crack C'est des dingueries là J'ai un petit casque Alors du coup Woods va paraitre plus fouillis que custom Parce que c'est des... Enfin c'est des bois quoi Bah c'est chaud ouais de voir les gens dans les bois C'est dur hein Mais euh... Il suffit qu'un mec bouge pas euh... Ciao quoi Ouais ouais après Il bouge T'inquiète Tu les vois bouger Ouais Bah oui connard Merci petit nuage Merci pour l'année de sub Trop hâte de voir table quest sur Giga Merci Merci Mino aussi pour les 32 mois Uyop pour les 70 mois Merci beaucoup Zonimisno pour les 8 mois Uneo pour les 42 mois Gizemob pour les 44 mois aussi Hagfried 62 mois Tintin merci beaucoup Wolfindamix Freehuki Merci Starkiller aussi J'attends la sortie de BG3 avec impatience Mais suis-me il y a quelques mois car ça fait stream Et j'adore l'univers de D&D en plus Merci pour tous ces streams Merci Starkiller Ximfi et Inaprior aussi Merci beaucoup Inaprior 66 mois C'est bon C'est bon Très bien placé le Bah oui connard C'est quoi le but ? C'est du PvE ou PvP ? Les deux ! Les deux Et du coup PMC Ça signifie quoi ? Aucune idée C'est ton personnage Aucune idée C'est ton personnage Pas du tout ce que ça signifie Il doit y avoir un... Je ne sais pas C'est une private militaire corporation ? Peut-être Ouais ça doit être ça Une private mercenary company ? Ok Parce que dans l'orgue du jeu T'es euh... En gros t'as été abandonné par ta compagnie Sur Tarkov Moi Bichette Et du coup bah c'est pour ça que tu dois t'échapper de Tarkov Tu vois le nom du jeu Bah c'est pour ça C'est ça Tout est lié Quoi tout s'explique C'est le nom du jeu en fait Putain Incroyable C'est bien fait Le nom du jeu C'est le but du jeu C'est le même Putain ils... C'est bien fait hein Ils ont été malheureux PNC aux portes Décollage J'avoue J'avoue C'est trop ça PNC aux portes FBI Open Up Ah non merde C'est pas le même genre de PMC T'as une map qui s'appelle Usine Donc c'est que du close combat Et euh... Le FBI Open Up Tout le monde le met en fond sonore Quand il défonce les portes Parce que tu tiques une porte Ah d'accord C'est très drôle ça C'est un même récurrent Et la musique de Thomas le train aussi C'est un mec qui court avec ça Le quoi ? La musique de Thomas le train Tu sais le générique C'est assez récurrent de m'entendre Franchement ça C'est pour ça que j'ai voulu jouer au jeu en fait C'est le voïté d'entendre les gens dire nymphes et tout Putain Et la lumière divine sur les fusils à pompe dans Usine ? Ah oui De quoi ? En gros t'as des lampes torches qui sont vraiment des phares Et tu ne vois rien dans le couloir du mec Tu sprays en te disant peut-être que je t'ouvre Et il y a des sons de lumière divine Et là grosso modo Usine c'est vraiment la map du s'beul Tu peux vraiment partir genre avec le fusil de papy Le fusil de chasseur et tu cours partout tout nu et tu tires sur les gens D'accord Et tout le monde fait ça Grosso modo tout le monde fait ça Ca a l'air fun C'est du call off mais si tu te fais toucher il faut te soigner Il faut faire les fractures Ok d'accord Et niveau des... Et toi t'as combien d'heures de jeu sur le jeu là ? Ca fait 4 ans que j'y joue un peu plus même Donc je sais pas je dois être au dessus des 2000 Oh putain Je pense que tu commences à peu près à comprendre le jeu bien comme il faut Après 200 heures un truc comme ça Ouais 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 Au début tu fais Bah là c'est pas du tout comment on a joué là Mais au début bah tu fais un peu caca dans les huissons T'entends des mecs qui courent et t'es en mode Je sais pas d'où ça vient c'est trop bien Du coup tu bouges pas C'est pas obligé tu les vois passer devant toi Ils sont trop à dire Mais je vais m'attirer parce que non je suis mort Ouais je vois ouais Putain de PLS Let's go ! Alors j'ai porte de l'usine Porte RUAF ZB 016 Barrage au nu Véhicule du pont Barrage au nu Nord On va regarder mon nez On va aller vers sa tête Ah oui là j'ai de nouveau le casque pour le bruit Ça va être un peu fort I can hear everything Bah c'est un peu comme un jeu de chasse quoi Ouais là c'est un jeu aussi Sauf que c'est des paires de rots qui sont un peu énervés quoi C'est un peu trop génie quoi Les paires de rots de chernobyl Et ça arrive de spawner vraiment très à côté d'un joueur ? Ouais là on a une équipe qui est juste sur la gauche Coupard Ouah Ouah ça tire Il se tire dessus là il y a deux équipes Alors il y a un camp qui est juste à côté Donc je t'ai t'emmené vers eux mais si on voulait qu'ils combattent tout de suite on pouvait y aller Alors sur le rocher en face Sinon bah on va essayer de passer en dessous pour pas qu'il nous allume Il bouge Oh putain il m'a... ok d'accord d'accord Il voit bien il a une bonne vue hein Ah ouais il est mal hein Il a du service au milieu il est bien Il est chaud hein Donc faut jouer avec les arbres pour essayer de se couvrir un peu Ça va il t'as pas touché ? Non non ça va, ah bon ok Ok Ah bon ouais Et il y a un chemin pour monter pour aller respirer son arme Mais par contre il m'a tiré dessus alors que ça faisait que 3 mètres que sa silhouette s'affichait sur mon écran C'est un peu abusé hein Ah ça ce bruit là là C'est quelque chose qui va se prendre des mines Ah Bah c'est tchao Ah bah son pote c'est tchao Attends mais pourquoi il y a eu deux mines, les deux sont morts ? Bah non non en gros il a marché sur deux mines du coup il est mort La première te tue pas, la seconde te tue Ah d'accord Donc ça fait un pt de moi dans la main Putain j'allais être tout fier j'ai cru que j'allais trouver une blanque c'était un caillou La compétence de force est passé niveau 1 Tralala Muscul... tenir ma AK me rend plus fort Les mecs il rigole Ouais c'est le Skatriger, il rigole beaucoup de toi Ah c'est un fou ? Non 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 il est juste content Il est content de l'avis Ouais bah après euh... moi j'étais très bien hein Ah ça s'est son pote visiblement Ah ah ! D'accord donc là le duo euh... Le... Les tic et tac qui viennent de s'envoler vers d'autres cieux c'est ça ? Ouais ouais Y'a plus On va euh... tiens on va aller chercher le... le Skatriger On va aller le tuer Allez On va... Il faut sauter une première fois Il va arrêter de rigoler deux secondes Nan avant tout Employer Allez Han Fatiguer Oh je suis fatigué heu.. mitigate les nazis Ou moi je jeen Ouais haha jeapas yot Moi vas y On s'pose hein Ok on reprend ton endurance tranquille Ouais thick Ah ouais ouais je suis fatigué hein Moi je heu... Du moins mon personnage ne work out pas trop Alors on met pas en coup par coup avec ton attaque ? Ouais c'est déjà fait Ok Et là tu vois ta petite tête sur la droite Je laisse lui mettre en tête Où ça ? Là là viens où je suis Là là Ah il nous voit, il nous voit par le télé T'as joué ? Elle touche, oh putain elle tape fort là T'es bien joué Et vas-y j'en vais le louter Louta Il a un petit mozin T'es bien mozin, c'est un sniper ? Ah c'est cool, c'est la même chose que ce jeu Vas-y je le mets Là ce que tu as à prendre c'est le mozin Et les balles qu'il y a dans son gilet Bien sûr Regarde s'il a quelque chose dans les poches Regarde s'il a quelque chose dans les poches Rien dans les poches Ah il a beaucoup de balles, vas-y prends tout Clos d'hooks Ouais what ? Attends mais euh... J'ai mis deux balles, j'ai mis deux balles et... Faut éviter de rester là par contre Ouais mais j'ai mis deux balles et il a pas euh... Ok j'ai pas eu à mettre des balles dans l'autre chargeur Mon chargeur est au sol Quoi ? T'as rechargé ou pas ? Bah oui mais... Oh putain mon chargeur est au sol en effet What the fuck ? Attends mais pourquoi ? Hein ? Ah mais c'était le chargeur de base qu'il y avait dans ma AK Hein ? D'accord Mais d'accord ok Oula ! T'es un ouf ? Tu m'as fait peur ? Pardon pardon c'est moi C'est le mystique C'est pour te faire réagir Bah non mais au secours ? Bien là Ouais en fait faut garder un saut de ville pour changer de chargeur J'ai compris, j'ai compris Ouais c'est ça, c'est ce que je te disais où il lance par terre en fait I'm ready Ok On va aller voir si y'a des choses de valeur dans le bonocon Ouais Oh ouais non mais son sniper il a un viseur holo pété Euh d'accord À moi Oula ton perso il a l'air d'avoir mal au bras T'avais une posture Oula c'est 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 cultiste ici normalement Ouais bah On ne peut On ne peut On ne peut On ne peut Si jamais tu te mets à Tarkov tu vas changer d'avis sur l'FPS Comment ça ? On fait un boucan en tombant Alors on a une scale juste devant nous Au niveau de la crête Y'a un mec qui gueule là Ouais 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 ça se bat où on doit nous Viens Y'a du mouvement à droite J'suis pas sûr mais j'ai cru voir un mouvement à droite Y'a un scale qui gueule juste là là Ouais J'ai vu un mec passer C'est une ronde de scale ici du coup il se balade autour de la crête Quel enfer Bon Bon Pour l'instant il est pas là on va aller chercher ton petit papier Oula Oula C'est pas sur toi que ça tient ? Non non Quasi sûr que c'est à step pas loin là A droite Je l'ai eu Ouais je l'ai eu C'était un joueur je crois Vu comme il a réagi ça ne me surprendrait pas que ce soit un joueur C'est mieux avec la vie il est Ah oui oui c'est mieux oui Ça change la vie hein C'est un scale Ouais c'est un scale c'est pas le joueur Ah bah il a le fusil euh Il a le fusil pp Ouais les bottes ont des comportements des fois euh MP43E C'est pas ce qu'il me faut Non Dommage Le sac il est violet Ah non mais pas ouf Oula Non le sac il est pas bien Un petit sac à bout Juste devant toi Ouais je te vois Si je vois pas de TK c'est un miracle C'est beau c'est beau C'est un avion crashé ça Ouais Et notre objectif de mission est juste derrière Mais l'arme en mode auto non Mais c'est moins en mode single ça suffit Et à mon avis en plus il n'est qu'à 74M niveau recul C'est le profissé de son viseur Mais oui je l'aime trop Et de la mayonnaise Tu veux de la mayonnaise ? Non non ça ira Il y a rien comme loot dans l'avion ? Non Non il y a rien Il y avait juste de la mayonnaise Il y a rien de la mayonnaise Un bon p***** Un bon p***** Alors ce que tu dois ramasser c'est un papier qui est juste là là Un petit papier Un petit papier 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 Et il fait quoi le papier ? Tu l'as dans ton inventaire de quête Donc c'est pas un inventaire visible Il est visible ? Bon il est visible mais c'est dans les menus D'accord C'est dans le quête C'est un angle des quêtes Et juste on doit la ramener donc on va essayer de se sentir vivant Ok Allez hein Et la sortie elle est droit devant Donc on a plus qu'à y aller Sachant qu'il y avait des tirs sur notre Assez contact à nous sur la droite Tout à l'heure Ouais 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 Et on risque de croiser de la patrousca aussi ici Un petit peu sur la gauche il y a des scarves Tout à fait Il y a une caisse La caisse du bas tu peux la louer ? Ouais Il y a air frère La mitraille Ça part sur la gauche On a des scarves à gauche du coup On va avancer tranquillement Tu veux aller au combat ou tu veux sortir avec ta quête ? Au combat ? Au combat ? Eh bah alors alors sur la gauche Ça parlait pas très loin hein ? Ouais ouais Ils sont juste là quelque part dans les bois Ils sont vers la cumulière quelque part Un petit peu après je pense Sachant que ton casque audio il rapproche quand même à distance Donc ils sont un petit peu plus loin Ah d'accord parce qu'il y en a un qui a gueulé hein Ouais ouais Viens je crois que je te vois plus Je vais parler Ouais c'est bon c'est bon c'est bon Ouais c'est bon On a un cadavre de joueur ici Je crois Ah désolé j'ai pas donné l'info sur la fumée verte il y avait un scav Alors ce n'est pas un joueur Il a un casque que tu peux récupérer si tu veux Mais j'ai déjà un casque moi Bah il le met dans ton sac Ouais Pour avoir un casque gratuit Ah ah Pas mal un casque gratuit Pas mal Il a 0 de durabilité ça vaut le coup ? Ouais ouais je pourrais la réparer Donc là c'est là où on a entendu les pouces tout à l'heure Il y a peut-être quelqu'un dans le boumica C'est pas impossible Attends le gilet était bien ? Ah oui le gilet était... Ah oui il est bien le gilet là Ouais mais il est mieux le gilet que moi j'ai Oh putain Mais putain mais c'est pas possible il crève pas ! Ah mais c'est moi putain On peut tirer dessus Mec mais... Ah mec ! Hé ton perso il est cheaté de ouf ! Oh il prenait le gilet Oh merde ! Il est là le fameux TK incroyable ! On l'a eu hein quand même ! Mais attends mais on est d'accord Il y a un PNJ qui a gueulé près de nous Oui Et du coup moi je me suis dit Oh il est sur moi ! Et je l'ai tiré sur le 1er juillet Et du coup tu l'as tiré dessus et moi je me suis dit Mais pourquoi il me tire dessus ? Et du coup je me suis dit mais c'est pas toi Ce qui me tire dessus c'est pas logique Oh Justmonkey m'a tué ! Salaud va ! Tu sais genre alors que c'est moi qui l'ai agressé Tu sais que t'as trade hein ! Je suis l'heure de saignement juste après ! Hé mec je sais pas combien de balles je t'ai mis Mais c'est infernale j'étais là Mais il peut pas crever j'en peux plus ! Et du coup tu vois pourquoi tes balles sont moins bonnes Sur des gilets classe 4 par exemple ? Ouais 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 j'ai vu ouais ! Là j'ai bien vu là ! J'ai bien compris là ! T'as tout intérêt à viser la tête déjà ! Oh putain ! Ouais mais alors là mon nom ! Y'a pas sur les Tarkom sans TK c'est pas possible ! Encore il est mort mec ! Mon perso il est juste décédé de... Y'a plus rien qui marche ! Heureusement que c'est gratuit hein ! Écoute moi je crois que ça fait une très bonne dernière game ! Très bonne dernière game ! Très très belle dernière game ! Vraiment ! Mais tu as vu le PNG ou pas ? Non ! Ha 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 ! Le PNG il a juste fait ! Le PNG il a fait ! Oubliate ! Et nous on s'est... Ah putain ! C'est gros débile ! Ah ouais d'accord ! Ok ! Intéressant ! C'était super cette quête mec ! C'était un plaisir ! Ok ok ! Ouais j'avoue c'est rigolo ! Ah putain j'ai perdu ma AK à 74M ! Ah la mort ! Ah ça fait chier ça ! J'aimais bien ! Ah j'ai toujours l'escavron ! Et la Vipo ! Après si t'as besoin d'armes tu peux toujours en racheter chez les vendeurs ! Ils en ont ! Oh non c'est hors de prix ! Par contre voilà ! Ton économie va baisser ! Oh c'est mort ! Non je ferais l'escavron ! L'escavron ! Aïe 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 ! C'était très drôle ! C'était très très rigolo ! Le PNG il prenait des photos ! J'avoue il est arrivé ! Il a pris des photos ! Oh incroyable ! Regardez cette engueulade entre les deux là ! C'est vraiment aucune... Vraiment... Débile ! Bon c'était très drôle ! Merci mon cher Jones ! Bah écoute avec plaisir ! Pleine de bienveillance et de bons conseils ! J'ai vraiment aimé t'accompagner dans ce stream depuis mes cabinets ! Depuis les cabinets ouais ! Et puis ça s'est passé au final ! C'est passé c'est beau ! C'est beau ! Il serait temps de sortir des cabinets par contre ! J'avoue qu'il serait temps là ! Il serait leur ! Mes impressions alors ! Bah c'est très cool ! Après en effet je trouve qu'il y a des éléments de gameplay qui sont genre bien cachés ! Et si t'as pas un guide à mon avis c'est compliqué quand même je pense ! Si t'as pas un guide c'est chaud quoi ! Ouais t'en chier un petit peu ! Mais c'est pour ça que c'est le genre de jeu où tu joues avec le wiki à côté et une map quoi ! Ou ton pote qui connaît ! Ou ton pote qui connaît ! Je pense que c'est un jeu à Sensei tu sais ! C'est vraiment un jeu à Sensei ! Si t'as pas de Sensei ! Putain l'apprentissage est juste hardcore quoi ! Ah oui oui ! Tout te tue ! Ah ouais c'est clair ! Mais au final l'expérience est quand même vachement différente de Dark and Darker ! Parce que Dark and Darker c'est quand même beaucoup plus sur du... C'est plus court ! Et c'est quand même moins rude au niveau de l'apprentissage ! Genre le jeu est dur Dark and Darker mais c'est moins rude là ! Sur tous les trucs à connaître et tout ! Parce que le jeu est moins profond, il y a moins de contenu quand même ! Mais franchement il y a deux expériences qui se complètent bien je trouve ! Genre Dark off plus sur la longue... Sur la durée et en effet le stress sur les games ! Mais il faut que j'essaye les autres maps et tout ! En effet il y a plein d'autres modes ! Mais t'as pas... T'as vraiment vu un dixième du jeu quoi ! Ouais ! Quand tu joues et il y a la nouvelle map qui est street du coup t'es littéralement en ville ! Donc c'est un environnement qui est totalement différent ! Enfin la fenêtre ! Ouais c'est cool ça ! Totalement différent ! Ouais ça doit être style et street ! Ça ça donne envie j'avoue ! Écoute ça sera pour une autre fois ! C'est vrai que ça me rappelle un peu Un Showdown ! Ouais ! Dans le feeling des armes ouais ! Après... Ouais c'est ça ! Le feeling de jeu est pas tout à fait pareil ! Mais Un Showdown c'est les mêmes mécaniques ! T'as le mécanique de stuff que tu perds ! Extraction... Ouais ! Ah mais t'as des vieilles pétoires quoi ! Un recul improbable ! Un Showdown c'était dur ! C'était dur ! Mais... C'était plus facile de toucher je trouvais ! Là vraiment... Putain ! Je pense que la M4 ça a été une mauvaise expérience au début ! Oh ! La M4 ça m'a traumatisé ! Dès que t'as un viseur c'est mieux quoi ! Le lanceur de Popcorn ! Normalement le lanceur de Popcorn avec une Ironside tordue ! C'est ça ! Putain ça touche pas ! C'est infernal quoi ! Et tu verras un petit peu plus tard avec des armes moddées... Et le feeling est encore différent ! Ouais ! En fait à partir du moment où tu connais le jeu ! Tu joues à un autre jeu ! Tu joues plus à Call of ! Qu'à Tarkov ! Ouais je comprends ! Parce que... Tous les fights tu sais où il se passe ! Parce que tu connais les spawns ! Tu connais ce qu'il se passe ! En faisant des sons ! Donc tu peux arriver pile poil à Courser Party ! Ouais ! Quand tu commences à connaître bien les emplacements et les sons ! C'est vrai que ça doit changer un peu tôt ! Et surtout... Je t'ai pas montré mais il y a différents types de PNJ ! Donc t'as les boss ! T'as des semi boss avec les riders ! Qui ont encore un comportement qui est différent des scavs ! Les scavs ils sont un peu concons ! Ils crient quand ils te voient ! Oui bah oui ! Les riders quand ils te voient ils te mettent une tête ! Donc tu les joues pas pareil ! D'accord ! Ok je vois ! Sympa ! Les riders ça a l'air sympa ! T'as des environnements intérieurs aussi ! Pour des gens qui ont des levels un peu plus hauts ! Donc notamment Lab ! Qui est une map espèce dans un labo souterrain ! Oh stylé ! Et donc ça c'est genre un côté hyper moderne du labo ! Et tu sais que les joueurs que tu vas rencontrer c'est des gens qui ont torché le jeu depuis des années ! D'accord ok ! Donc ça va être des fights qui sont encore très différents ! Tout se joue au son ! Au bruit de pas que tu fais ! Au bruit de pas qu'ils font ! Et après ça se joue à la décale ! Ah ok ! Sachant qu'il y a une partie du jeu aussi ! T'as des stimulants de combat ! Donc ton personnage tu peux l'améliorer durant une courte période ! Genre tu peux lui donner plus de force ! Il peut sauter plus loin ! Tu peux baisser sa chaleur corporelle pour pas être vu par les thermiques ! Oh putain ! C'est pas mal ça ! Voilà donc t'as vraiment de quoi contrer tout ! Mais il faut tomber pile poil dans la bonne game avec le mec en face et avoir le stimulant sur toi par exemple ! Ouais ouais je vois ! Ok ! T'as les games de nuit qu'on a pas fait aussi ! Qui se font à la nocturne ! C'est une ambiance qui est totalement différente ! Ouais bah j'imagine ! Mais la nocturne... Je sais pas si... Déjà je... Commençons par le jour ! Oui ! Tout à fait ! Mais ouais j'en referais je pense à l'occasion ! Et tu peux jouer jusqu'à combien max ? Tu peux jouer ! Alors en fonction des maps, le max je crois que c'est 5 ! Ok ! Dans la même team ! Mais 5 dans la même team ! Tu vois ce qu'il nous est arrivé à deux ? Ouais non mais tout le temps du coup ! Tout le temps ! C'est genre... C'est comme le sketch de Violin Earth League où il spawn et il s'envole ! Ah je vois pas le nom du mec ! Ah 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 ! Il se tire dessus tous ! C'est exactement ça ! Ouais ouais ! Ouais j'avoue quand t'es à 5 ! Faut vraiment jouer groupé de fou quoi ! Ouais ! Vraiment ! Et après du coup t'adoptes un peu vite fait des techniques militaires ! Celui qui est à droite regarde à droite ! Celui qui est devant regarde devant ! Oui ! Du coup vous avancez tous au même rythme ! Si celui de devant se met à courir tout le monde court ! S'il s'arrête tout le monde s'arrête ! Ouais ! Ouais je vois ! Ou après sinon tu... Bah tu... Tu prends le shotgun de papy et tu cours tout du surfacto ! Ça marche aussi ! En fait tu peux vraiment jouer n'importe comment ! Ouais ouais ! Ouais mais le fait qu'il y ait autant de maps ça divise pas un peu trop la player base ! Mais on entend certaines attentes longues ! Ils ont rassemblé les serveurs donc maintenant c'est plus le cas ! D'accord ! Avant tu pouvais tomber sur des serveurs avec moins de joueurs ! Ok ! Mais euh... De toute façon il faut pas... Le maximum de joueurs que tu as sur une map... Je crois que c'était 12 jusqu'à présent ! Ok ! Et je crois que Street c'est un peu plus ! Je sais pas Street mais euh... 12 c'est déjà beaucoup ! Tu peux croiser 3 équipes différentes facilement donc euh... Ouais 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 ! Ok ! Bah écoute euh... C'était un plaisir ! Bah cool ! Merci beaucoup pour la découverte ! De rien de rien ! Je me suis régalé ! Et euh... bah écoute... On voit l'occasion pour se refaire ! Mais euh... C'est bien fun ! Bien bien fun ! Merci Jon ! Des bisous ! A bientôt ! Ciao ! Ah la la ! Escape from Tarkov ! Ça fait longtemps que j'entendais parler de ce jeu ! Je me suis dit là euh... Plusieurs potes m'ont saucer pour essayer ! Mais j'avoue que c'est... C'est rigolo ! C'est rigolo ! Yo Ita ! Let's go Tarkov ! Bah ouais ouais ! Mais j'avoue qu'il faudra qu'on se fasse une petite soirée euh... Euh... En France t'es très sympa ! On a bien rigolé ! Je réessayerai ! Le côté euh... Le côté bien paumé euh... Qu'ils découvrent euh... Ça donne lieu à des situations très drôles ! Mais putain à la fin quand c'est bourré ! Je lui ai mis tellement le balle... Tellement de balles ! J'étais là mais putain il va pas crever ! Oh il est costaud quand même ce scav ! C'est... 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 C'est une question d'expérience avec le temps ! Tu connais par cœur tes mates aussi ! Tu joues souvent avec eux ! Ouais bah ouais ouais ! Non mais c'est ça ! C'est ça ! Merci pour la présentation du game ! Bah en tout cas bienvenue ! J'espère que vous avez apprécié ! J'espère que vous avez apprécié ! J'espère que vous avez apprécié ! Je sais que je joue si joue ! Mais il y a plein de potes qui jouent ! Plein de potes ! J'ai pris ma place pour TableQuest GoFair 200km ! Let's go Axios ! Ça fait plaisir ! Et oui mesdames et messieurs ! C'est la grosse news de ce soir ! TableQuest revient ! La saison 2 ! Le 18 février épisode 1 ! On sera au Palais des Congrès de Versailles ! Donc en public ! Donc dans une très belle salle ! On sera avec Eventis, Troma AvaMind, Ted, JDG, Zerator et LittleBigWade ! Et on aura L'Incus évidemment qui sera notre EMG ! La billetterie est ouverte ! Vous allez directement sur wizevent.com slash tablequest saison 2 ! Ou alors sur le lien dans le chat ! Ou alors sur le lien sur mon Twitter ! Que j'ai épinglé ! Et vous pouvez prendre vos billets ! Les places sont à 35€ ! Sur place il y aura des cadeaux ! Il y aura plein de systèmes d'interaction avec le public ! Que L'Incus va mettre en place avec la prod ! Bref ! Ça va être une expérience très très cool ! Donc j'ai hâte de vous retrouver là-bas ! Et voilà ! Ça va être trop stylé ! Donc prenez vos places ! Et puis j'espère que chacun pourra évidemment avoir sa petite place ! Qu'il n'y aura pas de déçus ! Et voilà ! Ça va être trop cool ! Donc merci à tous pour votre soutien ! Parce que vraiment c'est une annonce qui était très attendue ! Et je suis très content de pouvoir vous la donner ! Pouvoir vous la faire cette annonce ! Donc ouais ! Trop trop cool ! Trop trop cool ! Donc je vous laisse ici les amis ! Merci à tous d'avoir été présents ce soir ! Merci beaucoup à Zatch, Icar pour les 21 mois ! Merci Soul Cave aussi pour les 13 mois ! Merci beaucoup ! Bonne nuit à tous ! On se retrouve ce soir ! Je serai en live ce soir mesdames et messieurs ! Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire ! On va peut-être se continuer soit Grounded soit BG3 avec MNCM ! Faut que je vois avec eux ! Mais on sera en live ensemble ce soir les amis ! Donc des bisous ! Voilà ! Je vous laisse là ! A ce soir ! Bon boy ! Bonne nuit à tous ! Bonne nuit ! Peu navigue ? Bonne nuit ! Camerome lui au